Bonjour et bienvenue dans Game of Roles, saison 2, épisode 13, le chiffre maudit, l'épisode dans lequel nos héros vont rencontrer leurs doux plus grands ennemis, le mariage et la déontologie. J'ai regardé les deux personnes concernées. Alors, vous savez qu'on a les subs du riche, donc les gens qui subent et qui deviennent PNJ et qui vont gagner un super cadeau que je vais expliquer dans deux minutes. Il y a les subs du pauvre, les gens qui commentent. D'ailleurs j'ai même vu des subs du pauvre qui ont dit « je suis sub du riche mais je commente quand même dans la vidéo YouTube ». Ça c'est le bon esprit, tu vois, c'est bien. Et alors je vous propose de faire le grand chelème, le grand chelème c'est « sub du pauvre, sub du riche ». Envoyez un petit cœur en ce moment sur le tchat, regardez l'émission en live, ça c'est top. Et vous abonnez au compte Twitter Game of Roles, Goff Roles avec un S à la fin, on se marre bien. Et aussi contribuez au wiki parce que sachez que nos joueurs en ont bien besoin. J'ai envie de citer l'âme aujourd'hui qui dit « de toute façon je ne me fais jamais spoiler puisque je ne sais même pas ce que je dois savoir ». J'ai pas dit ça comme ça. J'ai pas exactement dit ça comme ça. Donc aujourd'hui le cadeau, le cadeau, alors je n'ai pas un cadeau, je n'ai pas deux cadeaux, non j'ai trois cadeaux. Donc j'ai trois cadeaux aujourd'hui, c'est trois mêmes cadeaux. Donc souvenez-vous on a fait une émission que je vous invite à regarder sur YouTube, une émission sur le jeu de rôle. Il y avait Black Book qui était venu et il a apporté une boîte que je vous avais offerte à la dernière session. Et il y avait quelqu'un d'autre qui vient de Eldercraft. Eldercraft a publié un jeu de rôle qui est un peu un World of Warcraft dans l'espace qui s'appelle Orest. Et donc il y a trois packs total numériques Orest. Donc c'est les versions PDF quand même, mais bon, c'est bien parce que vous les avez, vous pouvez les tester tout de suite. Donc les versions numériques d'Orest qui sont offertes pour trois personnes qui sont tirées au hasard. C'est une valeur totale de 110 euros. C'est fantastique. Donc il y a Orest, Star Child, les mondes alignés. Ils viennent de terminer leur campagne Kickstarter et vous pouvez commander aussi le jeu, si vous êtes frustré de ne pas l'avoir eu, sur elder-craft.com. Voilà, j'espère que vous êtes prêts pour toutes les grandes aventures qui nous attendent aujourd'hui. Avant de lancer le générique, il y a qui est à la réale et Sam Sam, c'est pas tout à fait pareil que Sam 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 qui est au son, vont vous lancer le magnifique récap. C'est parti ! Bonsoir, bienvenue sur Game of Roll. Ça faisait un moment, je suis Sam et vous me connaissez souvent sous le nom de Persimony sur le chat. Je viens vous faire un petit récap. Lors de la dernière émission, nos aventuriers ont fui Irem. Ketra est désormais libérée de son serment et mieux encore, elle a pu apprendre auprès de Batuo l'art du souffle du dragon pour terrasser à main nue ses adversaires. Atlan a fait face au dieu ennemi et a refusé de collaborer avec lui. A l'heure actuelle, personne ne sait vraiment ce qu'il veut faire, le sait-il lui-même. Niklas a perdu une autre main, mais a trouvé l'amour. Poussé par ses compagnons, il a mollement accepté une demande en mariage d'Olympien Fonte, l'acquisitrice. Le mariage est prévu aujourd'hui dans la ville d'Aria. Claude Wood, quant à lui, a perdu une disciple. Joe Tuna, parti avec Sandriane de l'autre côté du miroir de la lune, mais a reçu une offre d'emploi tout à fait intéressante. En effet, Oriane, la reine d'Aria, souhaite recréer l'Académie Noire, un ordre de magicien sans aucune déontologie. Claude Wood, habitué des incendies et des lavages de cerveau, est un candidat idéal pour être le maître de cette nouvelle branche de magie, aux idées larges. Mais il n'a pas encore accepté la proposition. Estienne, frère d'Oriane, a aussi anoubli les joueurs et arrivera bientôt à Aria. Les choses semblent au mieux. Pendant ce temps, Vladimir a initié le jeune équipage de la douce main à l'importance de la lutte des classes. Est-ce qu'une mutinerie est à prévoir ? Nous le saurons. Aussi, le groupe a perdu la pierre de téléportation. Elle aurait été rachetée par Shazam à la guilde des voleurs. Et la dernière fois qu'on a vu Shazam, il allait voir la reine oriane. Au programme de leur checklist, trouver un cadeau de mariage pour Niklas, retrouver Shazam et la pierre de téléportation, Claude Wood doit accepter ou refuser l'offre de la reine oriane, trouver le troisième morceau de carte et dans la foulée, le sceptre, et si possible, l'orbe, afin de sauver le monde. Claude Wood va-t-il accepter de renoncer à la déontologie en échange de la gloire et de la fortune ? Ketra trouvera-t-elle un nouveau moyen d'avoir un deuxième œil ? Niklas va-t-il réussir à faire un plan de table correct pour son mariage ? Athelin va-t-il trouver des miches à bénir ? Vous le saurez dans cet épisode de Game of Roll. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes dans la plus haute tour du palais d'Aria. Là, je vous le dis quand même, pendant le générique, il y a Niklas qui a dit « Quoi ? Je devais me marier aujourd'hui ? » C'était vraiment priceless. Mais bon, nous sommes dans la plus haute tour du château d'Aria. Nous avons Claude Wood, le magicien arbre, Niklas elchimiste et Atlan, l'homme mystérieux, qui sont à genoux devant la reine orienne. La reine orienne faisait un long discours que je vais résumer en « Claude Wood, voulez-vous devenir le maître de l'académie noire ? » totalement au service de notre royaume, mais qui ferait, qui opérerait sans contrainte déontologique, c'est-à-dire qui pourrait tuer, incendier, laver le cerveau, comme vous savez, c'est bien le faire. La réponse, est-ce oui ou est-ce non ? Roulement de tambour. Roulement de tambour ou pas ? Alors, abandonner la déontologie, ça me pose un peu des problèmes quand même, parce que je suis très déontologique. Non, mais c'est vrai. Je voulais le rappeler d'ailleurs, à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose d'assez funeste pour les adversaires. C'est donc un non ? C'était pour le bien de l'équipe. Non, pas du tout. Donc c'est donc un oui ? Majesté, je serais plutôt enclin à au moins faire une période d'essai. D'essai, d'apostrophe. C'est donc un oui. Claude Wood, vous serez le grand maître de l'académie noire ressuscité. Je suis là, moi, dans la scène ? Pas du tout, tu es en train de t'entraîner avec Batuio à l'apprentissage du souffle du dragon. Mais t'as accepté ? T'as turn ? Mais j'ai turné rien. Bah si, complètement. Majesté, il faudrait que vous m'expliquiez. Claude Wood, vous et vos gens, je vais vous donner trois missions. Vos serviteurs, vos deux serviteurs. Donc c'est très bien d'avoir pris un alchimiste, vous en aurez besoin. Donc, déjà, elle retire un anneau de son doigt et elle te le donne. Elle dit, ça c'est le signé de la reine. Avec ça, c'est le permis de tuer dans James Bond. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes blanchi. Regardez-le ! Regardez-le ! Et j'espère, et j'attends de vous la plus grande fermeté, la plus grande violence dans vos actes, de façon à vous faire respecter. Ça ne changera pas de l'habitude. C'est clair. Sauf qu'il ne nous mentira plus sur des... Alors, première mission. Prenez des notes parce que ça va être important. La première mission est tout simplement de ressusciter l'académie noire. Pour ce faire, je vais vous donner une bourse de 100 TQ. Comme ça, je fais de la bonne liaison. Vous allez vous rendre à Naporia où vous allez recruter le plus grand charpentier de tous les temps, à savoir Linkouf, le charpentier. Mais il avait déjà bossé pour nous. Oui, exactement. Il avait travaillé sur le Malawi Ardent à l'époque. Vous pouvez dropper des petits tonneaux. Et également, ensuite, vous vous rendrez à Vendermeer. À Vendermeer se trouve la chômière d'une ancienne maître de magie qui s'appelait Mélanda. Oh, putain. Et là, élu résidence à un individu prometteur, dépourvu de déontologie, tout comme vous, que je sentais grand maître, mais qui n'avait pas encore fait ses preuves. Donc, il sera votre numéro 2 et à qui vous allez déléguer la création de l'académie noire. Il vous dira exactement, il y a un lieu, il a tout pour faire ça. Il faut que vous trouviez un lieu, une politique de recrutement, des professeurs et un blason. Je compte sur vous. Ça, c'était votre première mission. Votre deuxième mission. Eh oui, c'est parti. Par contre, le nom du disciple, là, je... Je n'en sais rien. Vous le trouverez, il est dans la... Comment il s'appelait ton rival ? Oui, c'est lui. Votre deuxième mission. Oui. Il y a quelques nobles qui posent problème dans Aria. Ils grognent les impôts, la reine est injuste, soi-disant, etc. En fait, c'est un mouvement sédicieux mené par un obscur justicier qui porte le nom de Cochon Masqué. Alors, je ne veux pas vous occuper du Cochon Masqué, mais Cochon Masqué a réussi à se mettre dans la poche un certain Clément Treyarn qui n'est nul autre que le plus grand, le plus riche et le plus influent des marchands d'Aria. Donc, vous allez voir Clément Treyarn, son manoir est juste en bas, vous ne pouvez pas voir la fenêtre. Et vous allez lui dire fermement qu'il est à mes ordres. Utilisez la magie et la violence si besoin. Voilà. Et sinon, j'aimerais vous parler en seul à seul pour votre troisième mission. Pendant ce temps, vos gens pourraient se retirer. Très bien. Alors, juste avant qu'on se retire, j'aimerais bien savoir où est Shazam. Shazam, c'est... Princesse Oriane. Reine. Reine Oriane. Je suis fière, quand même. Dont la beauté illumine cette salle. Alors, bon compliment, mais je ne parle pas avec les roturiers. Est-ce que votre maître a une question à me poser ? Est-ce que tu veux... On cherche Shazam, je veux récupérer. Oui. C'est pour le... C'est pour le RP. Bah évidemment. Tu fais bien le RP, dis-donc. Oui, mais là, on a le choix. T'habites-tu vite ? Oui, il faut... Oui, donc, oui, nous cherchons Shazam, le magicien, le mage. Shazam, c'est un mage ridicule et je l'ai enfermé dans une cage et en ce moment... Tenez, regardez, regardez par la fenêtre. Alors, tu vois une chaîne qui plonge dans l'océan. Au bout, il y a une cage et à moitié dans l'océan, tu vois un bonhomme dans la cage. Alors, si ça ne vous dérange pas, Majesté, dans le cadre de ma mission, moi, il faudrait que je puisse m'entretenir avec Shazam ? Certainement pas. Il est ridicule et il a tué deux de mes chiens. Donc, non. Il a tué des chiens ? Oui, il a tué mes deux livriers afghans du nom de Sacha et de El Melis. Meur sub. Meur sub. Il est arrivé avec une fameuse pierre de téléportation et il se trouve qu'il les a laissées tomber et mes deux chiens les ont léchées. Et du coup, il y en a un qui s'est déporté dans l'autre et il les a tués. Donc, ils ont fait l'expérience pour moi. Oui, ça marche. C'est ça. Tu peux léchir un truc et te retrouver dans l'autre. Mais Marraine, moi, j'ai besoin absolument d'avoir les coudées franches pour pouvoir accomplir ma mission. Je vous en conviendrai. Vous voulez parler à Shazam ? Oui. D'accord. Vous demanderez à... Tenez. Ouka... Oh putain. Ouka... Oukeboshu ! Quoi ? J'ai n'y parlière. Oukeboshu. Mon... Juste en bas de l'escalier, vous pouvez lui demander à voir Shazam. Et vous avez le signe de la reine. Vous pouvez tout faire. C'est bon ? Est-ce que vos gens peuvent se retirer pour que je vous donne une mission ? Oui, bien sûr. Nous nous retirons. On se retire. Niklas et Atlan partent par la porte de la salle du trône. Allez voir, Oukeboshu. Descendent un escalier. Je vais trinquer avec toi. Et en bas de l'escalier se trouve Olympia Fonte qui prend par le bras Niklas. C'est mon bien-aimé. Oh là, Pia. C'est une grande question à vous poser. Laissez-moi boire un peu d'alcool. Mon bien-aimé. Il faut qu'on prenne une décision. Il faut qu'on prenne une décision. Dans quel temple allons-nous marier ? Il y en a trois, Aria. Il y a le temple du dieu exilé qui est un petit peu pompeux. Il y a le temple du dieu Gobi qui est plutôt de mauvaise réputation. Mais il y a le temple d'Ina où il y a des acharments chats. Je pense que ce serait un très bon lieu pour se marier. Qu'en pensez-vous ? Les chats... Je bug un petit peu. Les chats, ça a de la gueule quand même. Non, attendez. Attendez, avant de décider quel temple. Ma chère Olympia, doit-on se marier tout de suite ? Il y a des choses extrêmement urgentes. Tu vois, il y a un poil de tristesse sur son visage qui dit « Mais je ne comprends pas. À Tamianka, vous m'avez dit « Partons en voyage et Aria, nous nous marierons. » Oui. Nous se marierons. Non, mais où ? C'est quelque chose. Quand ? C'est autre chose. Demain, alors ? On va se marier certainement Aria, mais la date n'est pas encore fixée, ma chère. Mais faisons-le ce soir, ce sera fait. Alors, en fait, là, je vais vous expliquer. On a des choses un peu urgentes à faire. Alors, j'ai un petit problème. Je préférais qu'on se marie. Je me suis permis d'envoyer des faire-parts à mes amis les plus chers. Comment ça ? Vous avez envoyé des faire-parts ? Oui, je me marie et forcément, les gens doivent le savoir. J'ai un tas de gens d'Altabianca qui vont venir, des amis proches. C'est l'occasion d'avoir beaucoup de cadeaux, vous savez. Ils ont une pierre de TP aussi, j'ai l'impression. Attendez, donc là, vous avez déjà envoyé des flyers pour la petite sauter ? Oui, pendant que vous faisiez ce… On a fait quand même deux semaines de voyage entre-temps, donc j'ai envoyé des lettres. Bon, je laisse Nicolas réfléchir pendant ce temps-là. Donc, la reine dit, je vais vous dire quelque chose de tout à fait confidentiel. Claude Wood, premier, maintenant, vous êtes pratiquement mon numéro 2. Il y a encore cette alpha pizza que je n'aime pas trop, mais si vous me servez bien et que vous apprenez 2-3 punchlines, je pense qu'on prendra sa place sans problème. Donc, je porte le sang divin du roi des rois dans mon corps. Je suis reine de droit divin grâce au roi des dieux qui est devenu le dieu exilé. Et le dieu exilé, il a un ennemi qui s'appelle le dieu ennemi. Le dieu ennemi, c'est le mal. Le dieu exilé, moi, c'est le bien. Il se trouve que le dieu exilé a le pouvoir de créer, ça c'est top secret, des esprits magiques qui prennent la forme de n'importe qui. Par exemple, vous pourriez être un tulpa. Je pourrais être un tulpa. Ces esprits sont appelés des tulpas. D'accord ? Il se trouve que je sais de source sûre, parce que j'ai des espions dans le monde entier, que le prince Estienne que vous avez rencontré dans les sables d'Akaba n'était pas le prince Estienne, mais c'était un tulpa du roi Estienne. Parce que le roi Estienne est mort pendant l'assaut des troupes à Akaba. Majesté, si je puis me permettre, vous savez que je suis un magicien très puissant, je peux détecter les tulpas. Je ne pense pas, mais tout saurait-il que c'était un tulpa. Si, il brille. Et là, il n'y a personne qui a brillé. Ne m'interrompez pas, ça me déplaît beaucoup. Fort bien. Ce que je veux dire, c'est que si vous croisez sur votre route, une personne qui se prétend pour le roi Estienne, utilisez de votre force et de votre magie, pour l'anéantir, c'est certainement un tulpa, vous aurez servi grandement le royaume d'Ariens. Et maintenant, vous pouvez partir. Fort bien. Tu nous mets à jour ? Dans quelle merde ? Dans aucune merde. Là, vous n'êtes plus à l'arène. Oui, donc, Clodemire quitte la porte, et toi, tu dis donc mariage, mariage, pas mariage ? Mariage... Qu'est-ce que je dis ? Pas de mariage pour le moment ? Pas de mariage pour le moment, mais invitez vos amis. On va faire déjà une grosse fiesta. Ça, c'est sûr, on va faire une grosse fiesta avec tout le monde. Je suis pour les fiestas. Et on décidera du mariage à Aria dans la foulée. Ça vous va ou pas, ma chère ? Je pense qu'on devrait faire la fête après le mariage. C'est vrai que c'est plus logique. T'es mon ami ou pas, Clodemire ? Toi, tu t'entraînes avec Batou. J'attends qu'il sorte du château pour que vous vous retrouviez au château. Est-ce que tu peux nous mettre à jour sur ce que tu as dit, la reine Oriane ? Alors, en fait, j'ai accepté sa demande. Donc là, t'es un serviteur du mal, t'es un barbouze. Non, là, je ne suis pas un serviteur du mal, je suis un serviteur de la couronne d'arrière. T'es un magic barbouze. Disons que j'ai une autorisation un peu pro-officielle pour ce qu'on fait depuis le début de l'aventure. Par contre, je ne partage pas du tout, mais alors pas du tout, les vues politiques de cette chère dame. Et d'ailleurs, Atlan, est-ce que tu peux me rappeler si quand on est à Irène et qu'on a croisé le roi Estienne, est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, une brillance pas normale ? Non. Pourquoi tu l'as demandé de faire quoi ? De tuer Estienne. Au motif que ça serait un tout le pas. Toi, ça te rendrait service de tuer un tout le pas. Ça me rendrait service, mais en tout cas, elle ne brillait pas. Elle ne brillait pas, c'est bien ce qu'il me semblait. En gros, elle veut juste tuer son premier rival au trône. Probablement. C'est assez... Enfin, elle m'a l'air assez déter sur la partie... Pour information, évidemment, Olympia vous a entendu parler. Non, mais non. Vous vous retrouvez en bas, dans la cour du château ? Mais non, on parlait sans Olympia, je suis désolé. Allons rejoindre Keitra. Elle était au bras de Nicolas. Alors, ça serait bien que tu te maries pour de vrai et qu'elle fasse votre silence. Donc, vous vous retrouvez tous dans la cour du château, et avec Keitra qui est maintenant maîtrise à 30% le souffle du dragon. Donc, il y a une petite coupure au dernier stream, donc je vous explique. C'est une technique à main nue qui ne marche que si on attaque Keitra. Elle a 30% de la mettre à terre. La personne qui l'attaque, automatiquement, c'est faible, mais elle peut s'entraîner à tout moment. Comme Karateki de face à la mer. Vous êtes dans la cour du grand château d'Aria. Que faites-vous ? Moi, j'aimerais bien qu'on aille voir Ukeboshu, le garde. Ah oui ? Oui. Il faut qu'on aille voir Shazam. Grâce à son signet d'or, Claude de Wood, le mage, ainsi que ses entre guillemets serviteurs, retrouve Ukeboshu qui l'emmène dans un dédale souterrain d'escalier. Vous descendez quasiment au niveau de la mer, et là, poussant la porte d'un cachot en bois, une porte épaisse, vous arrivez directement dans les flots de l'océan. Là, dans une petite cage de la taille d'un homme, se trouve, juste avec un caleçon, votre familier Shazam. Qui se tire les deux mains en barreau, et qui dit, « Bonjour, qui êtes-vous ? » C'est... Alors, bonjour Shazam. Bonjour. Alors, vous ne nous connaissez pas, mais on vous connaît. Ah bon ? C'est normal, je suis quelqu'un d'extrêmement réputé. Exactement. Est-ce que vous savez comment vous fonctionnez ou pas ? Je ne comprends pas cette question. Alors, on a découvert comment vous fonctionnez. Vous êtes un savant brillant, et je respecte les savants brillants, un magicien brillant, pardon, je respecte aussi les magiciens, mais vous arrivez à traverser le temps, voire peut-être les espaces. Pas du tout. Je fais des potions extraordinaires. J'ai fait des potions, par exemple, qui... Vous l'expliquez. J'ai fait une potion qui vous fait pousser un troisième bras sur le corps. Elle est fantastique. Comment ça, c'est vrai ? Oui. Je l'ai vendue à Rupert le requin, le roi des voleurs, contre des pierres de téléportation, c'est fantastique. Mais elles n'ont pas tout à fait bien marché. Oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème. Mais expliquez-nous un petit peu, justement, cette histoire de chien. Avec la reine. Vous la connaissez, donc, la reine ? J'ai entendu parler de pierres de téléportation, et je me suis dit, c'est fantastique. Avant de pouvoir les tester, avant de faire mes moindres tests, je ne savais même pas comment ils fonctionnaient, je les laissais tomber par terre, et il y avait deux chiens qui se trouvaient là, ils les ont mangés toutes les deux. Et il y a un chien qui s'est téléporté dans l'autre, et il n'y a plus de pierres. Ça marche ! Il n'y a plus de pierres ? En tout cas, peut-être que les pierres sont encore dans la salle du trône. Par contre, il n'y a plus de chiens. Il n'y a plus de chiens, et j'étais recouvert du sang des chiens, et deux minutes après, j'étais dans cette cage. Je m'y trouve très bien, d'ailleurs. Je vous reconnais, je ne vous ai pas demandé d'aller chercher un sceptre, un orbe et une couronne, à un moment ? Ben si. Et alors, vous les avez trouvés ? Non, ce n'est pas lui qui m'a demandé. Ah bon ? Mais non ! Le sceptre, c'est mon maître. C'est une gramusse qui m'a demandé. Je n'ai pas dit, ce serait bien de trouver le sceptre, l'orbe et la couronne, comme ça, vous sauvez le monde ? Je disais, est-ce qu'il faudrait vous dépêcher ? Vous les avez trouvés ou pas ? Ah non ? Non ? Ben, au boulot ? Parce que là... Shazam. Regardez l'océan, Shazam. Shazam, vous résidez où, en temps normal, Shazam ? Alors moi, Olympia était la grande amie de Shazam, mais elle comprend qu'elle ne le reconnaît pas, donc elle se demande si c'est... Olympia, on est d'accord que Shazam, en fait, perd la mémoire à chaque fois ? Je ne sais pas. Shazam, c'était mon grand ami, il m'a fabriqué ses lunettes en longue vue. D'ailleurs, Shazam regarde les longues vues, et je lui ai dit, c'est quand même fantastique, c'est longues vues, j'ai envie de créer plus d'appareils de ce type-là. Comment... Ah, attendez. Et la poule, on peut lui parler de ça ? Non, parce que la poule, il ne l'a pas encore donné, il ne nous a pas encore demandé d'aller chercher la poule. Vu qu'il vit à rebours, tout ce qu'on a fait avec lui, il ne s'en souvient pas. Mais il se souvient qu'il nous a donné une mission. Mais est-ce que c'est lui qui nous l'avait donnée ? Non, mais c'est débile, ça ne peut pas marcher. Attendez. Il y a peut-être une mémoire sélective ? Moi. Shazam, il ne nous a jamais donné cette mission du sceptre, de la couronne et tout ça. Si je vous dis une poule noire, Shazam, c'est un code secret ? Non, ça ne vous fait pas plus raillir que ça. Si vous vous dites des oeufs carrés ? Non, pas du tout. Non, il ne se rappelle pas tout ça. J'ai l'impression que vous êtes fous. Je sais, je ne suis pas très bien la moitié dans l'océan, mais je préférais être seul, du coup. Vous ne voulez pas qu'on vous sorte de là ? Non, franchement... Vous allez mourir. Vous comptez rester là tout le temps ? Oui, je vais trouver un plan, certainement. Je suis un grand magicien, n'oubliez pas. Attendez, à quel moment, dans sa vie à rebours, il nous a donné l'ordre d'aller chercher les trois armes, enfin, les trois objets, et de nous dire qu'en plus, il fallait vraiment sauver le monde et que le temps presse. Donc, c'était à rebours de tout ce qu'on connaît ? Ou j'ai encore oublié un truc ? Bref ! Un poids sur l'émission ! Olympia. Vous êtes une énigme, Shazam. Juste une question, Olympia. Shazam vous tourne le dos. Il dit, je regarde les splendeurs de l'océan parce que vous m'incomodez un petit peu. Vous êtes très bizarre à parler devant moi, vous poser des questions. Olympia, depuis quand vous connaissez Shazam ? Je ne sais pas, je le connaissais quand il était sur sa petite boutique d'Alta Bianca. Il a toujours été comme ça ? Bizarre, oui. C'est la première chose que je vous ai dit. Je lui ai dit, il est très bizarre. Est-ce qu'il se rappelait de vous à chacun de vous ? Est-ce que là, est-ce qu'il vous a déjà oublié Olympia ? C'est possible. Un petit peu comme... Mais moi, je respecte son travail d'artisan. D'ailleurs, je pense que j'aurais dû l'inviter pour le mariage. Quand vous dites que c'est un grand ami, en fait, c'est votre ami, mais vous n'êtes pas le sien, non ? On est d'accord ? Écoutez, je suis inquisitrice, l'amitié, ça va, ça vient. Les anneaux en or ou en argent ? En or. J'adore l'or. Merci, mon bien-aimé. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait de Shazam ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on le libère, Shazam. Moi, utilise ton signet, fais pression, il faut que tu le fasses libérer. Oui. C'est pas dur, je vais voir... Mais la reine a dit des choux, là. Ok, Boshu, je lui dis, libère-le, et puis c'est tout. Ok, Boshu, ouvre la porte, et Shazam, il dit, écoutez, je n'ai pas tout à fait confiance en vous. Est-ce que je peux rester dans cette cage ? Si vous avez besoin de moi, vous reviendrez. Vous allez nous rire. Non, je suis vraiment très bien. Il y a des poissons, il y a de l'eau. Vous avez des pieds dans l'eau, vous allez la trapper quelque chose. Non, non, je suis bien. Je demande à Ok, Boshu, de monter la cage sur roulette, un peu comme un caddie. On laisse Shazam dedans, puis on le pousse. Une planche avec 4 roues, tu veux dire. Oui, c'est ça, un chariot Shazam. Mais il y a des petits roussants pour se pencher un peu s'il a besoin de virer. Ah, intéressant. Et Ok, Boshu dit, je ne suis qu'un soldat, je ne peux pas. Eh bien, appeler des charpentiers, j'en sais rien. Alors moi, j'ai de l'artisanat, je peux les fabriquer un truc vite fait. Vas-y, alors, lance-toi, j'ai un artisanat. Tu sais où tu vas avec cette idée-là ? Non, mais on va l'emmener. Apparemment, sa cage, elle le rassure. Alors, on va le mettre sur le bâton. On le laisse dans sa cage, mais on le met sur une planche à roulette du mal. On a déjà du mal à travailler 3 mini-panthères. Ah oui, c'est vrai. Je tiens à dire aussi, il faut que tu me parles du cochon masqué. On va chercher le caétra. Tu l'as ? C'est un 82. Impossible de créer la planche à roulette avec les moyens du bord. Tu ne peux pas l'apaiser un peu, là ? On ne peut pas lui permettre de relancer les dés. Tu ne peux pas l'apaiser. Tu n'as pas la revanche ? Attends, moi, je n'ai pas encouragement. C'est bien le moment d'utiliser ça. Mais franchement, vous y pensez après. Je peux tenter de mentir, convaincre, pour engager justement des charpentiers. Hein ? Non, mais il n'y a pas de charpentier ici. Il y a des charpentiers dans la ville. Fais un petit apaiser les cœurs pour le croire. Il a l'anneau, il est capable. Ce serait plus un forgeron qu'il me faudrait pour faire des roulettes. Non, mais il faut le convaincre Shazam directement. Ah, tu veux que je... Oui, Shazam. Oui. Écoutez, Shazam, soyez raisonnable. Je sais que cet endroit a l'air fabuleux, effectivement. D'accord. Si je me suis, je vais où ? Vous serez libre, Shazam. Vous serez libre d'aller plus que vous voulez. Non, 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 non. Shazam, je vais fabriquer une cage magique. Elle est invisible, mais elle est autour de vous. En toutes circonstances. Est-ce que c'est une sorte de torture nouvelle ? C'est bizarrement. Vous êtes maintenant dans une cage. Vous êtes protégé par cette cage. Vous pouvez venir avec nous. Alors, si vous nous suivez, nous irons récupérer au plus vite le sceptre, la couronne et tout le bardard. Je serais beaucoup plus rassuré si vous les aviez déjà avec vous. Le problème, c'est que vous connaissez quelque chose. Vous savez des choses sur ces objets. Oh, non, je sais très peu de choses, moi. Moi, je suis un humble magicien. Attendez, alors qui vous a donné ? En ce moment, mon sujet de passion, c'est de créer des potions qui, quand vous les buvez, rajoutent des membres. Oui, un bras. Un bras, exactement. Si c'est un bras droit, je suis preneur. Alors, ça marche un petit peu au pif, mais on peut tester. Au pif, si vous n'avez pas le bras, on le coupera. Non, mais vous n'avez qu'à la demander au... Justement, venez avec nous et vous nous la donnez. Alors, attendez, juste un truc. Qui possède les artefacts qu'on a trouvés avec la tenue marquée N-A-S-A dessus et la sorte d'objet remporte. C'est toi. C'est toi qui a tout pris. Je montre à Shazam ces objets. Est-ce que vous connaissez ces objets, Shazam ? Ils sont très intéressants, mais non. Alors, il s'assied dans sa cage, il regarde l'océan. Il dit, je vais méditer, d'accord ? Avez-vous déjà vu ? Si vous avez besoin de moi, vous me parlerez. Non, je n'ai pas envie de vous dire. Un cochon qui parle, Shazam. Un cochon qui parle. Il est insouventable. Je le hais. Il est tellement important, mais j'ai jamais vu le baffet. On va le forcer. N-A-S-A sur la combinaison, là. C'est ce qui est marqué. Moi, je sais lire, maintenant. Est-ce que, maintenant que j'ai la mission de l'Académie Noire, est-ce que N-A-S-A, ce n'est pas du latin pour dire Noirus Academius ? Secretus. Science Occultus. Paradoxalement, la combinaison est blanche. Non, non, je te la laisse, mais je pense que c'est ça. Peut-être qu'en fait, c'est une combinaison de ton or, en fait. Ça peut devenir vos tenues officielles. Ça peut devenir la tenue de tous les magiciens de ton or, ça serait stylé, non ? C'est marrant, parce que c'est un ordre secret. C'est la fin de votre audience avec Shazam ? En fait, on veut le prendre, quoi. Oui. Ça peut devenir un familier. Il faut le récupérer avec nous. Mais tu essaies de me convaincre sans faire mentir convaincre ? Il vous attend ? Mais je veux bien, je veux bien mentir convaincre, Shazam. Il sert les barreaux virtuels. Mais tu n'as pas fait mentir convaincre ? Eh bien, je vais tirer l'idée, attends. Eh, n'oublie pas. 55, c'est bon, ça réussit. Oh oui, oui. Oui, c'est complètement réussi. Oui, tout à fait. Soit, mais c'est rappelant, je vous civrerai jusqu'au bout du monde. Ah, mais tout à fait. Allez, venez. Justement, depuis tout à l'heure, justement, à propos de vous, vous êtes assez changeant. On a failli discuter d'un skateboard. Moi, quand j'ai une opinion, je peux mourir pour elle. Et vous ? Oui, pas jusqu'à la mort. Alors, Olympia vous prend tous par les bras et les épaules, dit, maintenant qu'on est tous réunis entre amis, où est-ce qu'on se marie ? Est-ce que vous avez une suggestion ? Oui, je propose le manoir Tréherne. C'est un des plus beaux manoirs. Il faut un lieu saint. Ah, il faut un lieu saint ? Oui, mais pour la fête, justement. On a un prêtre bonisseur de miche, là. Il peut, oui. Moi, je peux vous marier, effectivement. On peut se faire dans une boulangerie. Je peux vous marier sur le... Non, oui, enfin, moi, je suis extrêmement déçu, Nicolas, que votre vision du mariage, ce soit d'être un mec, un prêtre du pain. Non, mais attendez, déjà, vous parlez autrement des prêtres du pain, s'il vous plaît. Vous n'avez jamais fait une pièce montée en pain de mie, aussi, ça, vous avez jamais vu ce genre de truc ? Excusez-moi, mais pour le mariage, je pensais qu'on ferait plutôt une cérémonie œcuménique, histoire de plaire à un peu toutes les croyances. Alors, moi, je trouve ça un peu précipité. Moi, je ne veux pas trop me... Si, mêle-toi, mêle-toi. En fait, Olympia, Olympia, le mariage, c'est quelque chose d'important. Oui, très important. Vous y pensez, vous y repensez tous les jours. Je ne comprends pas. Est-ce que vous... Attendez, attendez. Je ne comprends pas, Atlan. Est-ce que vous trouvez ça logique, aujourd'hui, de vous marier sur un coup de tête, alors que la cérémonie n'est ni préparée, les invités ne sont même pas arrivés, nous-mêmes, nous n'avons pas de tenue ? Vous n'avez pas préparé de discours ? Après avoir honteusement abusé de mon corps, Nicolas m'a jeté. Et après, vous m'avez poursuivi sur le quai en disant, mais non, c'est un bon bougre, vous pouvez vous marier avec lui ? Je suis fou ! Vous m'avez changé d'aller justement ! Mais non, vous êtes en train de me dire que non ! De toute façon, m'auriez-vous menti ? Pas du tout, autant ne pas précipiter les choses. Je n'ai pas abusé de votre corps. Nous sommes mutus. Regardez-le, cet homme est à vos pieds, Olympia. Il ferait n'importe quoi pour vous. Faites-le attendre, quelques jours. Très bien, quelques jours. Oui ? Demain ? Quelques jours. Très bien. Quel est-ce que tu as maintenant ? Alors, attendez, parce que là, juste, toi, tu veux suivre tes missions maintenant de Barbouze, là ? Non, 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 mais moi, en fait, là, je parle, Olympia, elle n'est plus là. Alors ? Si Olympia est avec nous. Non, non, mais là, on la renvoie au bateau, je ne sais pas, elle va faire un peu. Non, elle est à mon bras, elle est à mes deux bras droites. Elle fait des bisous sur la joue de temps en temps. Ok, je suis désolé, je ne peux pas parler en prévence d'une inquisitrice. Mais vous pouvez avoir confiance totalement, moi. Regardez, vous étiez des criminels et par amour, j'ai rénoncé. Des criminels, alors que nous avons le sceau de l'ambassadeur d'Altabianca ? Des criminels, on est grand protecteur d'Altabianca ? J'avais du sang des gardes d'Altabianca sur les mains. Ah bon ? Il est effacé depuis. J'aimerais bien savoir lesquels ? Ceux qui gardaient les tonneaux de vin. On n'a aucune preuve, on l'a fait. Alors, premièrement, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Regardez, Kytra, elle dit oui de la tête. Deuxièmement, s'il s'était passé quelque chose, ce ne serait certainement pas un magicien frêle et un noble au grand cœur qui serait coupable. Moi, j'irais plus voir avec le tien d'assiette physique. Là, franchement, c'est un procès d'intention. Je ne suis pas trop d'accord, Olympia. D'accord, quel est le plan ? Je vous respecte néanmoins. Alors, le plan, il y en a plusieurs. Pourquoi c'est Olympia qui nous donne nos plans ? Non, elle nous demande qu'il y a des plans. Alors, on a Shazam. On peut aller voir César Costa. On peut aller au manoir. César Costa pour la carte. Pour la carte, c'est bien ça. Après, on a oublié deux trucs. Zoltan, qui essaie de nous piéger. Oui, on ne l'a pas revu, Zoltan. C'est numéro 3, numéro 4. Maintenant que tu as la bague, on peut aller fumer, Max. Zoltan a essayé de vous piéger, mais dans une vie antérieure, quand vous étiez dans le scénario de Halloween, où vous jouiez notamment César Costa et Olympia. Oui, c'est vrai. Mais même de base, il s'entraîne dans ce scénario-là. Ça, je ne sais pas. On s'en doute bien. On sait vite. Enfin, ce n'est pas le principal. Bon, ok. Allons récupérer le troisième bout de carte. On aura la carte complète. Est-ce qu'on garde Shazam ou on le pose avec le cochon et les jantements ? Il va nous guider à César Costa. Non, rien à voir. C'est juste que moi, Shazam, je voudrais le garder parce que je pense qu'il vient nous aider. Bon, on va voir César Costa. Pendant que vous faites ça, moi, j'aimerais bien m'entraîner un peu. Donc, vous vous séparez. Tu ne seras pas avec eux avec César Costa. Ce serait bien que tu sois là, quand même. Ok, j'y vais. Je ne te cache pas qu'il y a un petit risque de shark. Oui, mais je ne te cache pas que je ne peux rien faire en ce moment. Bon, tu as une technique à 30%. C'est énorme, mais tu as quand même tes mains, quoi. Oui, tu peux te battre avec tes mains, en plus de ton truc du dragon, ton fous rodale. Nos héros sortent de la cour des doléances, que vous connaissez très bien, passent sur le pont qui est au-dessus de la mer des Morsures, arrivés dans Arya. Vous avez de nombreux ponts sur les différents affluents du parcours, mais vous avez le signe de l'arène, donc vous passez et les gens se prosternent devant vous. Des fois, parfois... Ça me faut tout much. Parfois même, vous croisez des mages qui regardent Claude Oud avec un air extrêmement dangereux et méfiant, mais pourtant, ils ne peuvent rien faire. Et vous arrivez sur les docks, où il y a quand même quelques mois, ce même Claude Oud avait incendié un bateau tuant 12 esclaves dans la foule. Vous arrivez... Il a incendié un bateau, il a donné cette fameuse boîte qui nous a tiré toutes les emmerdes à Akeba, et le bateau qui a créé tous ces pirates. De la nuit noire. Alors, un, je voulais apaiser les cœurs, je le répète, parce qu'apparemment, ça a du mal à rentrer. Parce que là, se désolidariser du truc, une fois qu'il s'est passé du temps et que vous avez eu la vie sauve, ça, vous savez faire, il n'y a pas de problème. Mais sur le moment, vous étiez bien contents que je puisse brûler des bateaux. Non, OK ? Non. Vous arrivez devant l'anguille d'argent, qui est la plus grande taverne du port, qui est très belle. Et d'ailleurs, Olympia Fonté dit, vous savez, il y a bien longtemps, j'étais avec le propriétaire de cette taverne, César Costa, et nous avons vaincu le mal ensemble. Ça, c'est intéressant. Ah ouais ? Attendez, César Costa, c'est pas un pirate ? Comment un pirate ? C'est le boss des docks. Mais il était avec vous ? Mais comment ça se fait qu'il ait... Tout à fait, c'était avec César Costa, Ninja Master, et quel était le quatrième déjà ? C'est son rôle, ou quoi ? Quel était le quatrième aussi ? Ah oui, Escalroun. Oui, c'est vrai, Escalroun. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous le connaissez bien. Nous avons défait le mal au cœur de la forêt de Sauvanie dans un ancien monastère. C'est une histoire qui est restée célèbre. Tu te dis, j'ai déjà vu cet endroit. Tu l'as déjà vu en vrai, mais tu l'as déjà vu dans une vision envoyée par la déesse Ina. Donc, vous rentrez dans la taverne ? Ah bah oui. C'est bien que tu recrutes César Costa comme témoin en mariage. Mais il ne me connaît pas. Il faut vraiment. Il connaît Olympia. Il n'y a pas Olympia. Olympia. Trop bonne idée, ça. Ça serait bien de l'avoir en témoin de mariage. On profite du mariage pour... Olympia. Oui, mon bien-aimé. Cette aventure avec César Costa qui m'emplit vraiment de... d'enthousiasme. C'est vraiment beau ce que vous avez fait avec Ninja Master et Scalrond. Pourquoi ne pas les inviter au mariage et voir, si vous n'avez pas d'idée de témoin de mariage, les prendre comme témoin de mariage ? Ah, oui. C'est une excellente idée. Mon bien-aimé, vous êtes fantastique. Donc, on se parait quand ? Déjà, allons voir les disponibilités de César Costa. Et après, on se fait un doodle et on va... Eh bien, entrons tout de suite. Elle pousse la taverne d'un pas joyeux. Un pas joyeux qui s'attriste. Ah bon ? Est-ce que ça triste d'un coup ? Parce que quand vous rentrez dans la taverne qui habituellement résonne des chants des marins, l'ambiance est triste et sinistre. Les bougies sont à peine allumées et il n'y a pas de musique et les gens sont tristes. Il y en a même certains qui s'englottent. Vous avez d'ourçu une serveuse du bar qui dit « Qu'est-ce que je vous sers ? » Nouvelle d'ourçu. Nouvelle d'ourçu ? Non, des nouvelles. On veut des nouvelles. Pardon. Servez-nous votre meilleure boisson. L'ambiance a l'air quand même assez morne ici. Et que se passe-t-il ? Alors, vous voulez quoi ? Une petite bière ? Parce que vous avez une plus chère. Allez, pour tout le monde, ce sera une pièce d'argent. Mais pourquoi t'as toujours des goûts de riche ? Tu es riche, en fait. Une pièce d'argent pour tout le monde. Très bien, très bien. Tu notes la comptabilité ? Très bien, je note la comptabilité. À ton mariage. Je rappelle que moi, j'ai 100 écumés. Bah oui, forcément. J'ai un troll avec mon mariage. À l'amour. À l'amour. À l'amour. Et à la déontologie. Et à la déontologie. Alors, d'ourçu, écrase une petite larde au coin de ses yeux et dit « Hélas, César Costa, le propriétaire de la taverne, est mort. » Hein ? Oh ! Comment cela s'est-il produit ? Eh bien, à la fois... J'essaye de l'appeler, tu vois. T'as combien en mentir, toi ? C'est vraiment bien. On mentait tellement mal que s'il n'était pas mort de cause absolument naturelle, je trouverais ça suspect. Mais effectivement, il était au milieu d'une grande fête hier et il s'est écroulé, crise cardiaque. Ah bah... Alors, excusez-moi, je suis un médecin. Et Olympia, affonté, pleure et dit effectivement « Nicolas, vous aviez tellement raison, on ne peut pas se morrer aujourd'hui, c'est un jour trop triste. Elle s'englote. » « Sauvé par le mort, c'est où ? » « Le cadavre et... » « Le corps, pardon. » « Excusez-moi, je montre le signer de la reine, je dis je suis un médecin légiste envoyé par le château. César Costa était en bonne grâce auprès de sa majesté. » « Ne vous inquiétez pas, son meilleur ami, Ninja Master, médecin de son état, l'a déjà inspecté. » « Ninja Master, mais c'était moi, ça. » « C'était moi, quoi ? » « Non, pardon, je réfléchis à waouh. » « Ninja Master, le médecin de, bien sûr, de la place des nobles. » « Donc si les trois, qui avaient les trois bouts de carte, devaient toujours avoir la carte physiquement près d'eux, donc il y en avait un qui l'avait littéralement... Lui, l'autre qui l'avait avec ses gardes du corps. » « Alors là, ça serait bien. » « Mais il faut qu'on aille voir le corps quand même. » « D'ourçu ? » « Oui, messieurs, vous êtes en bois. » « Oui, je suis en bois. Merci de ne pas me le rappeler. Ça me blesse un peu. » « Est-ce que nous avons ici un couple qui allait se marier ? » « Et nous avons madame... » « Et là, Ola Piafonté explose encore plus. « Non, c'est vrai qu'on devait se marier. » « Mais non, ça ne marche. Je ne me suis plus pas marié. » « Mais en plus, César Costa est mort. » « Alors, en fait, je vais vous expliquer le problème. C'est qu'elle comptait demander à César Costa d'être son témoin de mariage. Ça serait quand même bien qu'on ait un objet. » « N'en dites pas plus. N'en dites pas plus. Ce sera tournée gratuite pour vous tous. » « Ah ! » « Sympa. Moi, j'aimerais bien quand même, parce qu'on s'occupe de la cérémonie, moi, j'aimerais bien quand même qu'on ait un objet et on appartenait à César Costa pour nous rappeler un peu son souvenir pendant la fête. » « Alors, la cérémonie aura lieu demain. Comme c'est intermarin, il est déjà à bord du navire et on va jeter son cercueil lesté à l'eau demain à midi. » « Quel navire ? » « Quel navire on peut ? » « Eh bien, c'est... » « Ah si, il faut qu'on aille le voir. » « Oh non ! » « Comment dire ? » « C'est le corbeau blanc. » « Ah, le corbeau blanc. Ça tombe bien, ça. » « Le corbeau blanc. » « Qui est là. » « C'est un beau navire blanc. » « Petite main de Fréti. » « Mais alors, écoutez... » « Ma grande main droite de Fréti un peu. » « La chose est dramatique. Il s'est effondré comme ceci. » « En pleine chanson. » « En pleine chanson. » « Après avoir bu quelque chose. » « Il était avec les marins Cédé Thorao, Filourolis, Grand Poil, Magus, tous ces plus fiers amis de... Comment dire... Ils avaient fait plus 400 coups ensemble. Ils étaient tous ensemble et pouf ! Il s'est effondré. » « Est-ce que dans les jours avant son décès, vous avez remarqué des choses inhabituelles ? Des gens peut-être qui sont venus ? » « Vous pensez qu'ils seraient morts de façon... Qu'on l'aurait assassiné ? » « Je ne peux rien vous cacher. » « Je peux toujours se poser des questions comme ça quand c'est une personne aussi importante. » « Un homme de son rang, imaginez bien. » « Il était quand même un peu malade. » « Un bon vivant comme ça ? » « Oui, l'alcool, ça entretient jusqu'à un certain point. » « Il est un lubrifiant social. » « Oui. » « Est-ce qu'on pourrait mener l'enquête ? » « C'est Claude Wood. » « Est-ce qu'on pourrait mener l'enquête ? » « Et savoir peut-être dans sa chambre, là où il vivait, s'il y a peut-être des choses qui ont été dérobées. » « Écoutez, vous êtes des amis et je vois bien Olympia est effondré, mais je ne peux pas vous faire rentrer dans la chambre. Je ne connais pas tant que ça. » « Enfin, c'est Olympia, quoi. » « Je vous le remontre, vous avez du mal le voir, c'est le signet de l'arrêt. » « Je suis désolé, ça ne me dit rien du tout, cette fois-ci. » « Wuthering, on it. » « Alors, en fait, ce signet me donne absolument tous les pouvoirs. J'agis au nom du château d'Aria, du palais d'Aria, où que ce soit dans le royaume. » « Alors ça, ça me fait une belle jambe. Vous êtes au doc et ça, je m'en fiche. » « Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Bruit de personne. Essaye de les montrer de se convaincre, là. » « Oui, un petit moment. » « Écoutez, mets en dessus. » « 84. » « Ah, relance, relance. » « Non, pas sur ça. » « Non, il n'y a pas d'enjeu. » « Je ne vais pas relancer sur ça. » « Alors, elle dit, écoutez, je suis désolé, vous ne me revenez pas. Vous posez des questions. Vous arrivez, vous êtes bizarre, vous pleurez. Déjà, je vous offre une tournée gratuite. Vous voulez visiter la chambre ? Vous voulez quoi ? Lui voler ? C'est 13 ans ? » « Est-ce que je pourrais m'entretenir avec le docteur Ninja Master qui est encore ici, je présume ? » « Non, il est sur la place des nobles. » « Ben, c'était hier qu'il est mort. » « Ah, mais je ne sais pas, je pensais qu'il resterait avec vous histoire de tenir un petit appareil. » « Non, c'est bon, on a pris le cercueil, tout est fait. » « En tout cas, vous vous remettez admirablement vite de cette liste nouvelle. » « Ben, dites tout de suite que c'est moi qui les tue. » « Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. » « Écoutez, une manière de lever les souffrances, ça se fait... » « Vous êtes insupportable. » « Alors, elle demande à trois marins de se lever pour vous mettre dehors. » « Et là, d'ailleurs, sont Sankiki, Sunshui et Elif Tanaka. » « Et ils se lèvent, ils ont l'air costauds et prêts à en découdre avec vous. » « Et ils disent « C'est pas parce que t'es en bois que tu nous fais peur. » « Est-ce qu'on serait pas une petite baston de terre ? » « Non, non, non. » « Écoutez, on va sur le bateau. » « Ketra, c'est le moment de tester tes gâtes baston. » « Ben oui. » « Mais si. » « Mais non, non. » « Ben, écoute-moi, quoi. » « Non, c'est débile. » « Mais là, on s'en fout, on va pas faire des gâtes. » c'est gratos, on est un peu en ramus. » « C'est gratos. » « Bon, est-ce qu'on va plutôt souiller une tombe ? » « Ben, on va sur le corbeau blanc. » « Oui, on va sur le bateau. » « Oui, ben, donc, ça veut dire qu'il faut aller... » « Mais c'est pas une tombe, il n'est pas encore enterré. » « Non, mais son cercueil, dans le cercueil, là, on va... » « Il est sur une table, actuellement. » « Alors, on va aller sur le corbeau blanc et moi, il faut que j'aille voir Ninja Master pour avoir plus d'infos sur... » « Vous remontez les quais jusqu'à ce navire blanc qui a des fagnons noirs et des voiles noires et également des torches allumées sur le navire. Et il y a une mousse, on va dire, un marin féminin, on va dire, qui s'appelle Mirio, qui vient d'Osmanli, qui vous regarde et vous dit « Alors, qu'est-ce que vous voulez ? » « C'est conçu. » « Montre-le ton anneau, j'espère qu'il va le reconnaître parce que ça sert à rien. » « Je suis, ça sert. C'est juste que je n'ai pas décidé de nom. » « Alors, vous parlez, qu'est-ce que vous voulez ? » « Oui, pardon. Nous voulons par ordre du palais ausculter le corps de monsieur, je charge dans mes papiers, César Costa. » « Fais-moi un jet de mentir convaincre avec un bonus de 20%. » « Oh ! » « Est-ce que ton... » « Ben oui. » « Réussi ? » « Oui. » « Ah, effectivement, si vous venez du palais, vous pouvez venir. » « Comment ça s'appelle déjà le... » « Mirio. » « Mirio, la mousse. » « Y. » « J'ai mis partout. » « Elle vous fait descendre à la cale du... » « Alors, c'est allé remarquablement vite, mais j'ai trouvé ton argument très convaincant, Claude Oud. » « Vous descendez à la cale du navire et effectivement, il y a cinq ou six marins qui sont les bras, les mains croisées devant le cercueil qui est fermé. » « Alors, excusez-moi, par ordre... » « Parfois, il y a un des marins qui s'en va, il y en a un autre qui vient. » « Par ordre du palais, je vais vous demander de quitter la pièce. » « Pour quelle raison ? » « Nous devons ausculter le corps de monsieur... » « Attends. » « Costa. » « Quel acting. » « César Costa, c'est lui ? » « Il y a Thomas, qui est le capitaine du Corbeau, qui dit... « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a eu Ninja Master qui l'a ausculté hier ? » « Mais Mirio, ils t'ont embobiné. » « C'est qui ces gens ? » « C'est qui ce mec en quoi ? » « Vous parlez de Ninja Master, c'est un docteur de la place des nobles ? » « Oui, tout de fait. » « Oui, ok. » « Nous, là, en fait, on parle pour carrément le cabinet de médecine légale du palais, en fait. » « Qu'est-ce que c'est que cette emprouille ? » « À chaque fois qu'il y a une mort par accident cardiovasculaire, on doit, nous, je suis désolé, c'est écrit, c'est dans le... » « Ok, refais un... » « Je vais mentir pour un que c'est aussi simplement à plus 10 parce que tu es devant quelqu'un de méfiant. » « Alors, la table est plus grande. » « La table est vraiment plus grande. » « Je me sens loin de moi. » « Par contre, je suis très proche de l'impia. » « Ah, le bon retour du 96. » « 96. » « 96. » « Le capitaine Thomas dit « Par-dessus bord, l'homme en bois. » « Attendez ! » « Quoi ? » « Attendez. » « Attendez. » « Alors, les marins se saisissent de vous cinq parce que vous êtes Shazam et la présence d'esprit de rester à quai, mais vous êtes avec Olympia. Ils sont en train de vous transporter vers l'extérieur et là, tu es en train de dire « Attendez. » « Attendez, attendez, attendez. » « Mais il me suit le dragon, là. » « Êtes-vous vraiment à jeter par... » « Par-dessus bord, un envoyé de la reine Orianne. » « Allez, vas-y. » « Je vais de mentir convaincre. » « Un envoyé de la reine. » « Mais là, on ne convainc même pas, c'est la vérité. » « Et laisse tes dés. » « 80. » « Mais ce serait... » « Je peux rejeter mon dé. » « Et plouf ! » « Attends, je peux rejeter mon dé. » « Quoi ? » « Je rejette mon dé. » « J'utilise ma compétence. » « Tu veux faire quoi ? » « Mais si tu n'as pas un encouragement, ça sert à quoi ? » « Mais si tu n'as pas un encouragement aussi. » « Mais dis, encouragement, tu peux le re... » « Mais dis, va-toi. » « Je dois relancer un truc. » « Oui, tu dois réussir à rejeter l'encouragement. » « Mais attends, mais il relance... » « Elle n'a jamais utilisé sa compétence. » « Et c'est la deuxième fois qu'il l'utilise. » « Bah ouais. » « C'est raté. » « C'est fantastique. » « Attends, moi, je l'utilise ma capacité. » « Non, non, c'est mort, c'est mort. » « Laisse tomber. » « Vous tombez ploufalo et vous perdez tous un point de vue. » « Quoi ? » « Et vous remontez dans le glacial. » « Et Shazam dit, c'est marrant parce que c'était moi qui étais dans l'eau il y a deux minutes. » « Il a un petit sourire, tu sais. » « Non, mais je suis en bois, moi. » « Moi, je m'accroche à Claude Wood parce que c'est... » « On s'accroche tous à Claude Wood. » « Il flotte. » « Vous revenez bien trempé sur les quais du Corbeau Blanc. » « Et cette fois-ci, Mirio ainsi que deux autres mousses, je vais les citer, Tazos et Aurelno, croise les bras et vous regarde de façon sévère. » « Bon, les gars, moi, on claque des doigts et on fait brûler le bateau, j'en ai rien à foutre. » « Non, on commence pas. » « Ah, mais on ira ce soir, on ira en furtivité. » « Ton sixième sens te dit que si tu fais tout brûler, peut-être tu brûleras aussi l'éventuelle carte que vous êtes venu chercher. » « J'en ai rien à foutre. » « D'accord. » « Mais il faut qu'on la trouve, là, cette carte. » « Là, c'est toi qui dois t'infiltrer. » « Il faut qu'on aille voir Ninja légiste. » « Oui, qui est sur la place des nobles. » « Même en gros, il y a le manoir préherne. » « Par contre, juste une question. » « Qu'est-ce que tu es fou, en fait ? » « On te jette à l'eau, tu ne te défends pas, il ne se passe rien. » « Je te rappelle que je ne peux pas vraiment me battre en ce moment. » « Tu ne peux pas te battre avec des armes. » « Je ne peux pas les attaquer pour rien. » « Ils nous ont jeté à l'eau. » « Je suis en entraînement intensif. » « Je ne suis pas encore en pleine position de mes moyens. » « Mais franchement, une gladiatrice qui gladiate pas... » « Elle ira quand elle sera dans les 99% de réussite, à peu près. » « Alors, je veux pas te dire, pour t'entraîner, il faut quelqu'un sur lequel t'entraîner. » « Par exemple, des marins. » « Des marins, quoi. » « Mais non, des compagnons. » « Bah lui, c'est un bout de bois. » « Ah là, tu peux m'entraîner, là ? » « Non, il faut que tu lui réserves une après-midi. » « Bah oui. » « Mais tu peux réserver jusqu'à ce soir, si tu veux, pour t'entraîner. » « Tu sais, comme dans les films d'art martiaux, là, on s'entraîne sur un bout de bois. » « Tac, 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 tac. » « Alors, il faut que quelqu'un puisse t'attaquer et réussir à t'attaquer. » « Non, mais surtout, ça sert à que dalle, puisqu'on est déjà fumé dans le corps à corps. » « Non, mais il faut qu'elle s'entraîne pour augmenter ses capacités d'art martiaux. » « Ah oui, sinon, je ne vous augmenterai jamais. » « Mais de toute façon, elle ne fera rien tant qu'elle n'aura pas 100% de réussite. » « Mais non, mais là, je suis à 30%, c'est rien du tout. » « 100% ? » « De quoi ? » « 100% des années ont tenté leur chance. » « Donc, tu veux t'entraîner avec qui ? » « Je ne sais pas qui veut s'entraîner. » « Mais non, je dois aller voir un Ninja Master. » « Mais t'as un mannequin en bois, c'est parfait pour s'entraîner. » « Je pourrais être votre sparring partner. » « Ah, ça m'excite un peu, du coup. » « Je suis un peu troublé. » « Alors, avant cela, j'aimerais que vous m'aidiez à atteindre mon objectif actuel. » « Est-ce que je peux vous compter comme mon allié ? » « C'est quoi votre objectif ? » « Tchou ! » « Le gars parle de moi. » « C'est quoi ? C'est le mariage ? » « Oui, c'est le mariage. Dans le plus bref délai. » « D'accord, je vais essayer de faire des questions. » « Écoutez, Caïtra, je voudrais dire ça de vous à moi. » « Imaginons que je sois enceinte. » « Oh la vache ! » « Je voyais que je l'étais. » « C'est très récent. » « Ce serait bien que je me marie. » « On est d'accord dans les plus brefs délais. » « Oui. » « Ça va vite, le tablonka. » « Supertile. » « Je n'ai pas dit que c'était le cas. » « J'ai besoin de vous à mes côtés. » « Et dans ce cas-là, je m'entraîne avec vous. » « Ça vous va ? » « Mais si vous êtes enceinte, vous voulez vraiment vous entraîner avec moi ? » « Non, mais je ne suis pas enceinte de neuf mois. » « Ça ne fait que quatre jours. » « Ok, ok. » « D'accord, c'est bon ? Vous m'aiderez ? » « Je vais faire ce que je peux. » « D'accord, c'est bien. » « Pendant ce temps, vous allez voir Ninja Master. » « Alors, tu vas t'entraîner. » « Vous êtes sur le quai. » « Donc elle, elle t'attaque. » « Et comme elle a de bonnes compétences, elle réussit à t'attaquer avec ses talents d'inquisitrice. » « Toi, il faut que tu jettes les dés. » « Et que tu rates un jet de souffle du dragon. » « Il faut que tu fasses plus que 30%. » « Tu ne me demandes jamais ça, moi. » « Non, 75. » « Tu peux augmenter ta compétence de 1 des 10 points. » « Donc lance ton dé à 10 points. » « Ah, cool. Alors... » « C'est tout, 1, 2, 10. » « 6. » « Et tu viens maintenant à 36. » « C'est pas 7 tiers. » « Pendant ce temps, vous arrivez à Place des Nobles, où se trouve l'embêche de la ballette, où autrefois, officier gourmandise, la pâtissière. » « Gourmandise est peut-être encore enfermée dans le palais. » « On peut les demander. » « Pour notre constance, ce serait bien d'aller tirer, non ? » « Il y a des menestrelles. » « Il y a une belle fontaine. » « Et il y a effectivement l'échoppe de Ninja Master, le médecin, sur lequel tu as vomi. » « Et qui vous a soigné plein de fois. » « Et que vous avez essayé de voler aussi, mais bon... » « C'est pas lui qui devait fumer un doigt. » « Non, c'est pas lui. » « C'est pas lui qui devait fumer un doigt. » « Pardon. » « C'est à ce moment-là que vraiment d'autres cas, t'as commencé à se m'envoyer. » « C'est le jour de vous lui faire fumer un bout de doigt de cadavre à un mec. » « Alors, Ninja Master, bonjour. » « Nous sommes envoyés par la couronne d'Aria. » « Ah, mais je vous reconnais. » « On s'est vomi dessus. » « Eh ouais ! » « Alors, vous êtes malade. » « Vous, vous êtes en bois. » « Une grande essence implique de grandes responsabilités. » « Et c'est du tech. » « Il prend le pouls, il dit, vous êtes mort. » « Oui, je suis relativement stoïque. » « On vient par rapport à la mort de César Cossa. » « Ah, c'est triste. » « Il se met à pleurer. » « C'est mon ami. » « Vous savez, on a vécu une aventure incroyable au monastère. » « Une malédiction. » « Avec des moines, tout ça. » « Un moine. » « Vous pouvez me donner un petit peu d'informations par rapport à l'autopsie ? » « C'est quelqu'un qui, ces deux dernières années, avait beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress. » « Et en plus, il buvait beaucoup jusqu'à tel point qu'il a acheté la plus grosse taverne. » « Et son cœur a lâché. Il n'y a pas de mystère. » « Est-ce que, par hasard, vous auriez retrouvé, à proximité de son corps refroidi, par les griffes de la mort, des artefacts, objets ou possessions ? » « Un artefact, comme par exemple... » « N'importe quoi, il faut que je note dans le registre. » « Une statuette de dragon. » « Une statuette de dragon ? » « Non, je n'ai pas dit que j'avais trouvé ça. » « Oui, en fait, n'importe quel objet qui pourrait remettre... » « Un carnet de notes, un bout de papier... » « Non, non, franchement, il était allongé sur le bar. » « On a juste prononcé la mort. » « Et dans la foulée, les charpentiers du navire du Corbeau Blanc ont fabriqué un beau cercueil et on l'a mis dedans. » « Est-ce que vous lui avez fait... » « Le Corbeau Blanc, tout de suite, il avait une relation particulière avec ce navire ? » « C'était un des plus beaux navires. » « C'est un des plus beaux navires des marchands d'Altabianc. » « Des marchands d'Arrière. » « D'accord, très bien. » « Vous avez fait un massage cardiaque, un truc comme ça ? » « Ah non, mais là, il était bien mort. » « Ah, il était raide ? » « Et puis, en plus, depuis un petit moment, le temps qu'il vient de me chercher, on est l'autre bout de la ville, quand même. » « C'est un étouage sur lui, de marque spéciale sur son corps. Vous n'avez rien remarqué ? » « Un paysage, un corps. » « Un paysage, un cœur. » « Non, je n'ai pas regardé le corps de mon ami, quand même. » « Bah, vous êtes... » « Je l'ose tout le dire. » « De toute façon, il n'y a plus de poux, il est tout bleu et son cœur ne bat pas. » « Et ça fait une heure que c'est comme ça et il n'y a pas grand chose à faire. » « Vous savez qu'il y a pas mal de gens qui sont revenus d'un... » « On appelle ça le sommeil profond, des fois, ça peut... » « Vous allez m'apprendre mon métier, monsieur Ambois. » « Pas du tout. » « Avec la science d'autres contrées exotiques. » « Très bien, mais la prochaine fois que je verrai quelqu'un de mort, je vous appellerai. » « Comme ça, on verra si l'arbre peut ressusciter les morts. » « C'est le cas. » « Merci beaucoup, Ninja Master. » « On n'a rien appris. » « Par contre... » « Il n'a rien. » « De toute façon, ce soir, on ira se refiler sur un corbeau blanc avec... » « T'enverras ton chat. » « Donc, on a appris qu'il n'a pas ausculté. » « Il a mal ausculté. » « Si Badainta, il n'avait pas forcément la carte sur lui, mais c'était ces deux gardes les plus proches qui possédaient la carte tatouée sur elle. » « Est-ce que le fait que César Costa soit toujours en train de se bourrer la gueule dans son bar, qu'il ait acheté la langue d'argent, il a peut-être laissé le secret quelque part, gravé dans du bois, quelque part caché ? » « C'est peut-être pas que sur lui. » « Il faudrait qu'une partie de l'équipe aille à l'anguille d'argent et l'autre aille vraiment voir sur son corps s'il y a un tatouage, s'il y a une poche secrète, s'il y a un truc. » « Vous vous retrouvez sur lequel ? » « Moi, je me demande si j'irais pas faire un coup d'œil du côté du Manoir Tréherne pour parler avec les mots. » « Moi, tant qu'on est là, je vais taper à l'auberge, à l'arbalète, et je vais demander si Gourmandise est revenue. » « Gourmandise ? Elle est dans les cachots depuis quatre ans. » « Je pense qu'elle a laissé la vie dans les cachots. » « Aucune nouvelle, rien du tout. » « Est-ce que, Clément, on ne pourrait pas y aller en douceur et pas le forcer ? » « Ah oui, bien sûr. » « Parce que si on lui donne des nouvelles de son fils ? » « Oui, il est où, lui ? Sur Esperanza ? » « C'est devenu le maître des pirates. » « C'est le nouveau corbonneur. » « Je vous rappelle qu'on est partis de l'île d'Espéranza. » « Mais ça, on n'est pas vraiment obligé de lui dire. » « Il n'est pas obligé de lui dire. » « Non, on peut dire que son fils a trouvé une bonne situation au milieu d'un groupe de gaillards solides. » « Vous allez au Manoir Trian ? » « Sans votre amie qui s'entraîne avec la nuit tombe ? » « Je peux continuer à gagner des dés. » « Tu peux t'entraîner une partie de la nuit, mais tu ne pourras pas faire de mission secrète pendant la nuit. » « Non, on a besoin de toi. » « Tu vas sur le bateau ou pas ? » « Est-ce que j'ai le choix ? » « Qui est le plus furtif d'entre nous ? » « Je ne suis pas furtive. » « Non, mais tu viens avec moi toi. » « Tu viens avec moi toi. » « Tu viens avec moi toi. » « Et non, va languer d'argent avec l'Atlan. » « J'ai la force de propre. » « Vous n'allez pas voir Clémotraire. » « Vous n'allez pas voir Clémotraire ou pas ? » « Alors, qu'est-ce que je vais lui dire moi, à part qu'il doit nous raconter ce que c'est que cet ordre du cochon masqué ? » « Mais fais-le en lui donnant des nouvelles à Maury. » « Ça lui fera plaisir. » « Et tu ne veux pas qu'on aille voir d'abord Vladimir pour lui demander s'il n'a pas un lien avec le cochon masqué. » « Ce n'est pas tout à fait les termes de ta mission. » « Je ne devrais pas dire ça en tant qu'homme. » « Mais si. » « Ce n'est pas les termes de ta mission. » « Non, tu dois le convaincre de lâcher le cochon masqué. » « Il faut convaincre Clémotraire de ne pas... » « D'un mouvement de sédition. » « De ne pas suivre l'ordre du cochon masqué dans sa base besogne. » « D'accord. » « Et tu peux le convaincre. « Tu n'es pas obligé de lui brûler la gueule par exemple. » « Non, non, c'est pas une option. » « Il faut savoir aussi c'est quoi l'ordre. » « C'est jamais prévu pour toi de tuer des gens. » « Je pense qu'il faudrait d'abord se rencarder sur l'ordre du cochon masqué avant d'aller voir Tréherne. » « Ah bon ? » « T'as pas le leader dans ton dos ? » « J'en sais rien. » « Il est sur le bateau, non. » « Ah mais il est sur le bateau, ouais. » « Parce qu'en général, il est dans le dos. » « Il a un jet de perception pendant qu'ils sont en train de discuter. » « 21. » « Il est raté ? » « Il est réussi. » « Tu t'aperçois que Shazam part discrètement vers le quartier des plaisirs. » « C'est tout. » « Je peux le suivre ? » « Si tu veux, mais t'es en train de t'entraîner. » « Ah bah non, je ne peux pas l'appeler. » « Je lui dis hop, hop, hop. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Non mais je reviens. » « On peut se donner rendez-vous ? » « Je reviens. » « Non, 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 tu reviens ici. » « Il revient un peu déçu. » « Hop, hop, hop. » « Ça suffit apparemment. » « Imagine, tu vas dans le quartier des plaisirs, une nuit de folie, et le lendemain, t'es allé à rebours. » « Imagine ce que tu ressens. » « Bon, alors... » « Clémo, le bateau ou la taverne ? » « Est-ce qu'on a le temps de faire les trois ? » « Non, moi, j'aimerais quand même me rencarder sur l'ordre du cochon. » « Dans ce cas-là, il faut retourner au bateau, alors. » « Un autre bateau à nous. » « On va aller voir Vladimir. » « Alors, vous retournez sur lesquels... » « Mais non, on ne sait pas si c'est lui. » « Keitra termine de s'entraîner. » « Et vous remontez sur le bateau, la douce main, où votre équipage vous retrouve. « Non, encore plus de gens. » « Regardez le vieux monsieur Barbie bizarre. » « Alors, il y a Vladimir. » « Vladimir, tout à fait, qui a dit... » « Ne vous inquiétez pas, nous avons abordé le chapitre 2 de l'émancipation sociologique. » « Vladimir, j'aurais une question à te poser. » « Je vous écoute. » « Voilà, j'ai ouï dire... » « Avant que vous me posez la question, je tiens à vous dire quelque chose, que je n'oublierai jamais que j'étais enfermé dans un marché à Cabas, au Bazar des Merveilles, et que vous m'avez sauvé. » « Posez votre question. » « En fait, j'ai entendu parler, alors, je ne sais pas si tu connais, mais vu que ça reste un peu dans la même famille, on va dire, d'un ordre du cochon masqué. » « Je me demande si tu ne pourrais pas nous en dire deux mots. » « Alors, tu vois, un imperceptible sourire... » « C'est vraiment imperceptible. » « Il dit, je ne sais pas ce que c'est que ce cochon masqué, mais je trouve ce nom à la fois mystérieux et intriguant, et j'ai l'impression que ça pourrait être mon héros. » « Moi, si ça ne me concernait que moi, je pense que j'aurais appelé cet ordre l'ordre du super cochon masqué. » « Peut-être, c'est une bonne idée. » « Beau et intelligent, avec un nom à consonance orientale. » « En fait, le concept, c'est un cochon ordinaire le jour, et la nuit, c'est un cochon masqué qui est une sorte de justicier, qui rétablit la justice et la démocratie. » « Tu en sais bien des choses, Vladimir ? » « Non, j'invente ! » « Est-ce qu'on pourrait dire que ce cochon est un support héros ? » « Un support héros ? » « Vous mettez les mots du grain. » « Et par exemple, ce cochon masqué, il aurait une mission qui serait de... » « Alors, moi, je ne sais pas, mais... » « Non, mais pure... » « Alors, si j'étais un support héros, je pense que je n'aurais qu'un seul souci, la démocratie et la liberté. » « Et le... » « D'ailleurs, j'écris un poème. Voulez-vous que je vous le lise ? » « Ah, ben, oui. » « Je vous le dis, moi. » « Sur le pont de la Doucema, sur les murs d'Aria, dans le sable d'Akaba, j'écris ton nom, liberté. » « Ah, je crois que c'est bien, je te sourire. » « C'est vrai. » « D'accord, là... » « C'est un poème d'un poète qui s'appelle Port et lueur. » « Port et lueur. » « Port et lueur. » « Mais d'où te vient, Vladimir, cet amour de la justice sociale ? » « Oh, ben, du métel diable... » « De l'injustice que j'ai subie pendant si longtemps. » « Bon... » « Mais veux-tu sauver les tiens ou veux-tu sauver tout le monde ? » « Oh, vous savez, je m'occupe. » « Mais je ne veux rien sauver. » « Je ne suis qu'un port à vos ordres sur cet humble bateau. » « Alors, moi, j'ai absolument aucune objection par rapport à cette mission que, personnellement, je trouve noble. Néanmoins, attention, ça pourrait gêner quelques personnes. » « On pourrait sentir le grillé. » « Oui. » « Et alors, c'est dommage parce qu'on... » « Sans vouloir insulter mes amis les poules, on ne fait pas d'omelettes sans casser deux. » « Alors, si on pouvait juste éviter de casser ce bateau, parce que c'est quand même notre deuxième... » « Je ne vais rien casser. » « Je reste là. » « Ok, très bien. » « Vous restez là. Même la nuit, vous restez là ? » « Non, je suis toujours présent ici. » « Comment il fait ? » « Il a probablement un frère jumeau. » « Je pense que c'est très important. » « Le soleil tombe sur la mer de la morsure. » « Le soleil tombe sur la mer de la morsure. » « Le soleil tombe sur la mer de la morsure. » « La nuit est là. » « Il s'appuie sur autrui. » « Et les petites lumières... » « Et d'ailleurs, toi, Nicolas, tu n'es pas de sans te rappeler. » « Parce que juste derrière les docks, il y a le quartier des plaisirs. » « Oui, j'ai aussi d'autres types de flashbacks. » « Et je rappelle que si je pouvais retrouver mon stuff volé par les deux prostituées... » « Olympiades, il est bien tard, mon bien-aimé, si nous passions la nuit à bord du bateau. » « On a une mission d'espionnage, ma très chère. » « On se couche pas trop tard. » « Oui, je vais juste avec Athlan. » « Avec Athlan, on doit... » « Tu restes avec nous ? » « Là, elle te donne un coup de coude à Keitra. » « Qu'est-ce qu'il y a, Keitra ? » « Non, rien. Mais c'est bien. » « Keitra, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais quelque chose à dire à ton ami Nicolas. » « Ah, ça, oui. » « Vous vous tutoyez, en plus, maintenant. » « Là, tout de suite ? » « Je peux lui dire plus tard, ça peut attendre. » « Ça peut attendre combien d'heures ? » « Pas longtemps, quand j'aurai un moment un peu seul avec lui. » « Par contre, là, moi, je m'écarte un petit peu et je vais voir Nicolas et je lui dis discrètement, on va se taper ta rombière sur chacun de nos mouvements dans cette bise ? » « Comment ça se passe à un moment donné, Nicolas ? » « Je vous entends et je vous avertis que j'ai plein de compétences. » « Je peux vous aider. » « Oui, c'est vrai, en plus, ça peut nous aider. » « C'est vrai, vous pouvez nous aider. » « Je sais mieux me battre que votre gléatrice. » « J'ai de meilleurs yeux que vous, l'arbre. » « Et je sais mieux mentir que votre menteur de profession. » « Je ne sais pas, d'ailleurs. » « Vous savez, vous devriez profiter que j'ai encore un peu de flamme pour vous. » « Parce que si cette flamme s'éteint, je pourrais redevenir à nouveau votre ennemi. » « La différence entre l'amour et la haine est très faible. » « Ça me trouble aussi, ça m'excite un peu. » « Je ne vois pas pourquoi vous soyez notre ennemi. » « On fera du roleplay. » « Je rappelle qu'on est grand protecteur d'Alta Bianca. » « On est grand protecteur d'Alta Bianca. » « On n'est pas Alta Bianca, que je sache, mais bon. » « On est aussi grand protecteur d'arrière. » « On peut faire des choses avec elle aussi. » « Oui, mais moi, je ne veux pas faire des choses avec elle, mais pas me marier. » « Justement, si vous êtes si doublé, tiens, pouvez-vous nous aider à infiltrer le corbeau blanc cette nuit ? » « Pour voir la dépouille de quand même votre ami César Costa. » « L'arbre est assez discret. » « Oui, c'est vrai qu'il est très discret. » « Il grince. » « Je l'ai vu... » « Non, je suis un arbre lubrifié. » « Je l'ai vu à... » « Ah non, je ne l'ai pas vu. » « Non, non. » « Je l'ai vu faire une petite danse discrète devant l'ambassade d'Alta Bianca, à Aqaba, et je le trouve particulièrement... » « Oui, c'est vrai que je suis assez discret dans la... » « Eh bien, vous trois, mamie, ma chère, accompagnez... » « Enfin, un mot gentil, mais vas-y. » « Accompagnez Keitra avec Le Wood sur la mission d'espionnage, pendant que Atlan et moi allons un peu enquêter à Languille d'Argent. » « On voudrait vraiment tirer au clair la mort de votre cher ami César Costa. » « Fort bien. » « Donc, premier groupe, vous allez à la taverne de Languille d'Argent. » « La taverne est un peu moins triste qu'à d'habitude, parce que c'est quand même le soir. » « Il y a des nouveaux bateaux qui sont venus d'Athina, d'Osmanli, de Knyga et d'Aqaba. » « Non, pas d'Aqaba, d'Altabianca, c'est encore la guerre. » « Et donc, il y a un petit regain de fête. » « Dursu vous retrouve. » « Et Tim et Dursu, mais qu'est-ce que vous faites là ? » « Je croyais que... » « On est venu juste pour boire et faire la... » « Vous vous excusez déjà ? » « Tout à fait. » « On s'excuse complètement pour avoir été rustre avec vous. » « Tu es sous le coup de l'émotion. » « Alors déjà, on ne s'excuse pas, on présente ces excuses. » « C'est vrai, vous avez raison. » « Je vous présente mes excuses, Dursu, pour avoir été rustre avec vous. » « Bon, c'est ce sont des belles paroles. » « Et pour la peine, nous allons venir boire ici et je vous offre un verre. » « Eh bien écoutez, vous savez, vous faire racheter, ça me fait plaisir. » « Deux pièces d'argent. » « Alors, attends, je vais me bourrer la gueule avec Dursu. » « Allez-y, un buvé. » « Même trois pièces d'argent. » « Mais pourquoi tu veux... » « On est parti pour la soirée, Dursu. » « Allez-y, une bouteille en plus. » « On va boire. » « Vous êtes vraiment sympathique et vous êtes plutôt beau. » « Et j'aime bien vos tatouages. » « On voit que vous avez vu beaucoup de navires et beaucoup d'endroits. » « Je pense tout pareil que vous. » « Mais vous êtes aussi très très jolie, Dursu. » « Mais dis donc. » « Vas-y, fais un petit peu de mentir qu'on vaincre et plus 20. » « Mais je ne mens pas. » « Non mais c'est pour... » « Si elle succombe à ton charme. » « 0,5. » « Là, j'ai fait le regard du... » « C'est quoi le regard de... » « De Braise ? » « Non, de Blue Shark. » « Non, dans... » « Un film avec Ben Stiller. » « Blue Steel. » « Blue Steel, ah oui, dans Zoolander. » « Oui. » « Elle a des yeux à la place des cœurs, tu vois. » « Des cœurs à la place des cœurs. » « Des cœurs à la place des cœurs. » « La soirée va être longue. » « Vous êtes face devant le corbeau blanc. » « Il y a toujours Mirio qui vous voit passer comme ça. » « Donc, quel est le plan ? » « Qu'est-ce qu'on fait pour la... » « Alors, moi, ce que je propose, c'est une infiltration à la Samuel le Pêcheur. » « C'est un mec qui était très doué pour s'infiltrer dans... » « En fait, il s'habille tout en noir et il se suspend au plafond. » « Samuel le Pêcheur, si tu ne connais pas. » « Il a les trois yeux même, je crois. » « Oui. » « Voilà. » « Donc, ce que je fais, j'essaye de me faufiler. » « Je suis en bois. » « Au pire, je me plaque contre le bateau. » « Mais laisse-toi flotter. » « Là, comme elle te fixe des yeux, il faut quand même que vous détourniez son attention une seconde par un stratagème que vous allez me dire. » « Et ensuite, tu feras ton jet de discrétion. » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Attends, calme-toi, vas-y. » « Non, non, mais tu vas juste faire en sorte qu'elle détourne le regard, que je puisse moi enlever mes vêtements et m'infiltrer. » « Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? » « Ah bah, vous êtes avec Olympia, vous allez bien trouver un truc. » « Bah, qu'est-ce qu'on peut faire ? » « Bah, vous pourriez aller lui parler, je sais pas, moi, vous engueulez devant elle. » « Vous entraînez, oui. » « Ouais, je pensais... » « On peut commencer à s'entraîner. » « Comme ça, on... » « Mais on s'entraîne avec des beaux mouvements, comme ça, elle nous regarde. » « D'accord. » « Fais-moi un jet de corps à corps. » « Hum, corps à corps ou cœur à cœur. » « Je suis très troublé, aujourd'hui. » « Je suis pas là, hein. » « Oh bah, 17. » « 17. » « Alors, en fait, Kaitra, la créatrice, tu fais des gestes particulièrement gracieux. Et tu commences même à sentir en toi la grâce de l'art de battuot. » « Et tu gagnes un point de plus, tu as 37%. » « Oh ! » « Grâce à cet exercice particulièrement réussi. » « On fait des points en faisant n'importe quoi. » « Voilà. » « Et effectivement, vous détournez l'attention des quelques marins, passionnements de Mirio, qui sont là. » « C'est à ce moment-là que Clodomir essaye de s'infiltrer sur le bateau. » « Avec un 73, je crois que c'est raté. » « Putain ! » « Pas de beaucoup. » « Pas de beaucoup, mais effectivement, à un moment, on dit « mais que fait un arbre sur un bateau ? » « Mais ce n'était pas un arbre, c'est encore lui. » « Et les marins viennent te voir et te rejettent dans l'eau, tu repères un point de vie. » « Retour à l'auberge. » « Ils sont très occupés. Normalement, c'est d'oursus qui veillent au grain. » « Donc, c'est le moment, si tu veux, de faire quelque chose de discret. » « Et puis, tu auras un bonus de 30% à ton jet de discrétion. » « Eh bien, je m'infiltre dans l'arrière-boutique. » « Vas-y, fais ton jet de discrétion avec un bonus de 30. » « Pense à ta compétence de vengeance au chaos. » « Tout à fait. » « 36. » « Ça, largement. » « Donc, c'est un 06, en fait. » « Atlant devient une ombre disparue dans l'arrière-boutique. » « Alors, l'arrière-boutique, il y a la réserve et il y a aussi la chambre à coucher de César. » « Ah ben, ça m'intéresse. » « Oui, c'est Serpent Solide. » « Alors, tu arrives dans la chambre à coucher, donc une chambre richement meublée. » « Serpent Solide et Samuel Fischer. » « Avec un grand lit. Il y a peut-être des objets intéressants, mais seul un jet de perception pourra te dire s'il y a des choses intéressantes. » « Ah, je suis nul en perception, moi. » « Mais nul ! » « Quelle dommage. » « 62. » « Non, bah non, je vois que... » « Non ! » « Je peux réessayer, mais... » « Ah, ça serait risqué, quoi. » « Allez, réessaye. » « Bon, je réessaye. » « Compétence de vengeance. » « Vengeance. » « Vas-y. » « Et t'as la haine. » « J'en ai marre. » « J'en ai marre. » « Je veux voir ce qu'il y a dans cette salle. » « Donc, t'as la compétence de vengeance. » « Et en fait, tu dis, mais non, je vais pas utiliser ma compétence précieuse pour ça. » « Et tu es vraiment... » « Et t'as un petit peu le seum, et tu t'as assez sur le lit et t'es déprimé. » « Et tu ne fais rien pour le moment. » « Alors... » « Tu remontes sur le queue pour la deuxième fois de la journée. » « Attends, 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 attends. » « Moi, ils m'ont jeté dans l'eau, ok ? » « Oui. » « Je me suis fait passer pour un bout de bois flotté. » « Oui. » « Je suis resté dans l'eau. » « Oui. » « Au bout d'un moment, ils se sont déçus. » « Si tu restes encore un peu plus dans l'eau, tu vas reperdre un point de vie parce que l'eau est très froide. » « Non, mais justement, hop ! » « Je m'accroche avec mes branches racines. » « Oui. » « Et je recommence à escalader par le château. » « D'accord. » « Alors, oulala. » « Donc, j'ai des escalades, donc c'est courir sauter. » « Oh putain. » « Oh, c'est toi-là. » « J'ai ma quotidienne danser avec Ola. » « Je peux faire des sauts. » « C'est perdu. » « C'est raté. » « Claude Wood retourne à l'eau. Plouf. » « Tu n'as perdu que deux points plus celui de tout à l'heure. » « Alors, moi, j'en prête pour retrinquer que Doursu. » « Alors, Doursu, elle te dit... » « Ça commence à être compliqué. » « Est-ce que ça vous dirait que vous et moi... » « Écoutez, je vais bientôt me marier. » « Je suis un futur marié à Doursu. » « On va dire que c'est votre entournement de vie de garce. » « Exact. » « Et dans ma tête, je me dis, bon, pour l'instant-là, à Atlanta, « tout doit se passer comme sur des roulettes. » « Donc, tu la suis ou pas ? » « Elle te prend la main et tu la suis ? » « Ça vous dirait pas qu'on aille... » « Il reste quoi comme chambre dans cette auberge ? » « César Costa a un lit incroyable. » « Tiens ! » « Bon, j'espère jusqu'à Atlanta, c'est caché. » « Donc, elle te prend la main et elle te tire... » « Et elle me tire tout court. » « T'as fini tes exercices. » « Closemure, elle revient sur les quais. » « Qu'est-ce que vous faites ? Quel est le plan ? » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Olympia dit... » « Et si nous allons rejoindre les classes ? » « Ah oui, c'est... » « Le moment est idéal. » « Non, il faut qu'on voit le corps. » « Il faut qu'on voit le corps. » « Non, il faut que... » « Sinon, je balance une potion d'hallucinogène. » « Ah, carrément. » « Bah... » « Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? » « Toi, t'es en bois, tu vas rien sentir, tu peux passer. » « Oui, moi, je peux passer. » « Bah, vas-y, balance-la sur le bateau. » « Ils vont tous être éclatés. » « Bon, alors, discrètement... » « À toute fin, utile, faire un jet de lancé... » « Combat à distance. » « Je suis même perdu 18 points de vie sur de la merde. » « D'accord, mais pour qu'ils se rendent pas compte que je leur balance un truc. » « Je le fais pendant l'entraînement et pendant que je fais un mouvement. » « C'est la nuit, c'est pas très compliqué. » « 55. » « Il est réussi sur le jet de combat à distance ? » « Oui, c'est réussi. » « La potion s'écrase sur le bateau. » « Effectivement, tout le monde se met à quatre pattes et commence à halluciner. » « Et là, hop ! » « Toi, tu montes à bord. » « Je monte à bord. » « Tu montes à bord, tu descends à la cale. » « Alors, j'en profite en disant « Trembler, pauvre mortel, car le dieu arbre est venu vous châtier. » « Histoire qu'il soit bien balisé dans leurs hallucinations. » « Oui, ils sont en peur. Il y en a même un ou deux qui tombent à l'eau. » « Bah voilà, tant pis. » « Il va mourir dans l'eau. » « Peut-être. » « C'est possible. » « Non, mais moi, je vais le rattraper quand même. » « Ah, bah toi, t'es sans pas. » « Fais un jet de coureur sauté. » « On voit qu'il y a Good Guy Ketra qui est là quand même. » « Ils m'ont jeté deux fois, j'ai perdu trois points de vie. » « C'est réussi. » « C'est réussi de un. » « Elle manque de bord la tasse, mais elle arrive à sauver les deux marins. » « Je vais donner leur nom pour la postérité. » « Gyruglish et Martissette. » « Ils ont failli se noyer, hallucinant. » « Mais ils continuent d'halluciner sur les docks grâce à Good Guy Ketra. » « Pour l'instant-là, Dursu arrive, donc j'en ai accouché. » « Et vous voyez comment ça s'appelle ? » « Ah, mais il ne s'est pas entendu. » « Il est en train de se poser des questions sur sa vie. » « Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je fais ? » « Et là, Dursu a dit « Mais quoi ? » « Mais... » « Mais en fait... » « Ah non ! » « On est en train de boire avec Dursu tranquillement. » « Mais en fait, tout ça, c'était pour détourner mon attention. » « Mais pas du tout. » « Vous vouliez voler les richesses. » « Et non, pas du tout. » « Dursu, j'ai juste envie qu'on fasse l'amour sauvagement avant que je me marie. » « Je vais mentir, convaincre. » « Mais je ne mens pas, c'est la vérité. » « Mais je ne mens pas, moi. » « C'est l'occasion quand même de faire du teamwork. » « Attends, on me permette. » « Moins 20% ? » « Je dois faire moins de 40% ? » « Non, pas de plan à trois qu'un homme. » « Quoi ? » « Ah non, pas qu'un homme. » « Mais tu en as fait quelque chose. » « J'ai des kinks, mais pas les noms. » « Il m'a poignardé, c'était moi. » « Il m'a poignardé deux fois. » « Attendez, attendez. » « Il y a méprise. » « Je vous écoute. » « Figurez-vous que, emporté par la joie environnante de ce soir. » « La joie environnante, on est tous en train de pleurer. » « Non, non. » « Attendez, vous n'avez pas vu. » « Mais non, il est mort. » « Oui, enfin, regardez, quand même. » « Les nouveaux bateaux sont arrivés. » « J'ai voulu me rendre au comptoir de manière à me chercher une boisson. » « Manque de bol, vous n'étiez pas là. » « Je me suis dit, je vais aller voir derrière pour voir Huisson. » « Mais qu'est-ce que vous étiez en train de pleurer sur ce... » « Eh bien, justement, où est la boisson ? » « Comment passer une bonne soirée sans peur ? » « Elle est en colère. » « Donc, tu peux réussir. » « Je vais faire agir de mentir comme vrai qu'avec un malus de moins 30. » « D'oursu, ma douce. » « D'oursu, ma douce. » « Non, c'est mort, c'est mort. » « Non, mais si vous voulez voler quelque chose, il ne serait pas assis comme ça sans bouger sur un lit. » « C'est vrai ou pas ? » « Si c'était un voleur, il ne serait pas comme ça. » « 76. » « Attends, attends, j'ai envoyé deux dés, pareil, là. Non, il y a un problème. » « Ah oui, il y a un problème. » « Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un problème. » « Non, il faut le relancer. » « Il a le droit de relancer. » « Ouah, je vais toujours faire ça. » « Bah non, parce que si c'est un bourget, tu le feras aussi. » « Bon, je ne sens pas. » « Ne fais pas un 99, tu viens de faire un 99. » « 04 ! » « Elle dit, effectivement, on est tous perturbés. » « Et là, elle a un peu le seum par ton histoire. » « Elle se rappelle que c'était mort. » « Vous vous rendez compte qu'on allait faire l'amour sur le lit d'un mort ? » « On allait rendre hommage de manière sexuelle. » « C'est affreux. » « Mais non, vous inquiétez pas. » « C'était une manière de rendre hommage à quelqu'un. » « Et puis, on était doucement ivrés. » « César Costa aurait voulu que vous viez. » « On laisse cette chambre tranquille. » « Attends, je fais un petit jeu de perception. » « Vas-y, je fais un jeu de perception. » « 16. » « Alors, Dursu vous raccompagne à l'extérieur. » « Dursu, excusez-moi. » « Mais tu jettes un regard par-dessus ton épaule et tu vois, dans une petite coupelle, cinq écus. » « Tu vois, à côté de l'oreiller, un gros rubis. » « Et tu vois, au-dessus du lit, un beau sabre de pirate. » « Le sabre. » « De toute façon, c'est pas dans des pièces, c'est un rubis. » « Pendant ce temps. » « Faut aller choper le sabre. » « Tu descends à la cale. » « Je me permets quand même de penser pour moi-même que moi, je me fais jeter deux fois à la flotte, je perds trois points de vie, il ne se passe rien de la part de Ketra. » « Par contre, deux péons qu'on ne connaît pas, qui sont complètement défoncés et qui sautent d'eux-mêmes dans l'eau, elle risque sa vie pour aller les chercher. » « Je flotte, je flotte bien. » « Oui, mais aussi, il flotte. Un cadavre, ça flotte. » « Claude de Wood, est-ce que tu veux descendre dans la cale pour voir le cercle ? » « Oui, je descends pour voir le cercle. » « Donc là, il y a encore deux, trois personnes qui sont en train de se rouler par terre sous l'emprise de l'hallucinogène. » « Et sur une petite table se trouve le très beau cercueil, parce que les charpentiers marins sont particulièrement doués, de César Costa. » « Oui, fais vite ça. » « Ok, je l'ouvre. » « Tu l'ouvres. Fais-moi un petit geste sous ta force, quand même. » « Ah ouais, c'est... » « Ah, il est fermé, fermé. » « C'est où la force ? » « Il est quand même s'arclayé. » « Tu as fait tes branches, là, non ? » « 99, 98. » « 98. » « Tu ne vas pas pouvoir ouvrir juste avec ta force. » « Il va falloir trouver une autre idée. » « Je peux rentrer, moi, dans le jeu ? » « Ah non, l'hallucinogène est en pleine... » « Je cherche s'il n'y a pas une rame. » « Oui, il y a des rames. » « Une rame ou un genre de pied de biche, un truc. » « Tu retentes ? » « Je retente. » « Maintenant, Ferger, combat au corps à corps, avec un bonus de 30%. » « La cible est fixe. » « Ah, ça va. » « La cible est fixe, elle ne répond pas. » « La cible étant un cercueil, quand même. » « Oui, mais bon, tu n'as pas ce que vous combattez dans ta vie. » « C'est good. » « C'est du bois, il y a peut-être un côté... » « À coup de rame, Clodo Wood profane et défonce le cercueil de César Costa. » « Magic Barbu, j'ai l'appelé. » « Et effectivement, tu ouvres le cercueil. » « Tu as un peu aussi fait mal à César Costa, mais tu vois le cadavre de l'homme, les mains croisées sur le ventre, les yeux fermés, encore dans sa tenue de tenancier de la taverne qui est dans le cercueil. » « Ok, donc là, je le manipule pour voir si dans ses vêtements... » « Alors dis-moi, soit partout où tu cherches, soit tu fais un jet de perception. » « Mais si tu rates le jet de perception, tu ne pourras pas me dire « je cherche là. » » « C'est sûr ? » « Non, c'est énorme. » « Non, non, je cherche sur son torse. » « Rien sur son torse. » « Sur son dos. » « Rien sur son dos. » « Je lève les bras au niveau des côtes. » « Alors il n'y a rien dans les côtes, ni sous les aisselles, ni sous les bras. » « Je vais sur la partie inférieure du corps, sur ses cuisses. » « Il n'y a rien sur ses cuisses. » « Sur ses fesses. » « Il n'y a rien sur ses fesses. » « Donc là, tu l'as déshabillé, on est d'accord. » « Le bas du dos, les tibias, les mollets, les sillons interfessiers. » « Non, tu écartes les fesses, les gens te voient halluciner voir ça, mais non plus. » « D'écarter les fesses incadables. » « La vision d'horreur. » « Les pieds. » « Non, plus sur les pieds, rien. » « Entre les orteils, rien. » « Non. » « Bon, je le rhabille. » « Mais non, mais la tête, il a le crâne rasé. » « Il n'y a pas le crâne rasé. » « Ah ! » « Je cherche au niveau de sa nuque, peut-être. » « Alors, sous sa nuque, tu soulèves, il n'y a rien. » « Je regarde ses cheveux. » « Alors, tu regardes ses cheveux, et effectivement, sur son crâne, sous ses cheveux, se trouve un tatouage. » « Putain. » « Faut raser. » « Je ne suis pas barbier, moi. » « Il y a quoi dans ton inventaire ? » « Je ne suis pas là pour t'aider, mais check-toi. » « Ah non, mais les gars, déjà, j'ai profané un tombeau. » « En plus, j'ai défoncé le cercueil. » « Doursou vous raccompagne au bar. » « Doursou. » « Ma dours. » « Vous aviez raison, c'était peut-être déplacé de célébrer la vie sur le lit d'un mort. » « Mais on peut aller haute-par pour le faire. » « Où ça, haute-par ? » « Il y a un quartier qui se trouve le quartier des plaisirs. » « Je ne suis pas là. » « Je dois garder la taverne. » « Ah, mais je peux la garder pour vous. » « Je ne vous fais absolument pas confiance. » « Mais on est amis. » « Vous êtes vraiment de toutes les personnes qui sont là. » « Et pourtant, il y a beaucoup d'escrocs et de voyous. » « Vous êtes vraiment la dernière personne à qui je ferai confiance. » « Pourtant, je suis prêtre du pas. » « C'est vrai. » « Comme quoi... » « Il peut baigner des miches. » « Non, écoutez, ça ne s'y prête pas. » « Cependant, revenez dans 2-3 jours. » « Dans 2-3 jours, je serai un homme marié. » « Ça sera aussi excitant, mais de manière différente. » « Ecoutez, allez au quartier des plaisirs sans moi, et pensez à moi pendant l'acte. » « Ok. » « Pendant ce temps, donc, tu rases... » « Alors, moi, j'ai une plaque magique. » « Plaque magique ? » « J'avais une plaque magique dans mon inventaire. » « Ah bon ? » « J'imagine que ça a un bord un peu machin. » « Je m'en sors pour raser ses arbres. » « Tu imagines que tu as une plaque et que tu vas y raser ton voisin de table. » « Est-ce que tu penses que ça marcherait ? » « Bon, je cherche des ciseaux. » « Il n'y a pas de ciseaux à bord. Tu trouves une hache, si tu veux. » « Non, mais regarde sur quel terrain il me... » « Je ne suis plus rien. T'as l'air d'un bateau, il n'y a pas de ciseaux parmi. » « Tu ne peux pas utiliser de la magie ? » « Ben non, je ne vais pas utiliser de la magie. » « Alors attention, parce que les effets de la potion semblent se dissiper. » « Tu as encore une dizaine de minutes. » « Ouais, on est dans la carte, là. » « Ben là, je l'ai fait... Elle, je l'ai fait monter. » « Je ne peux pas, il y a encore la potion. » « Mais non, mais elle se dissipe. » « Oui, elle se dissipe. Donc avant, elle se dissipe, les marins vont prendre. » « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? » « Je ne sais pas, tu n'as pas un rasoir ? » « Mais non, mais tu n'as pas 35 millions d'armes sur toi ? » « Oui, mais je ne peux pas les utiliser, je me rappelle. » « Mais non, mais tu n'as pas un rasoir, une épée, une hache, un truc, je ne sais pas. » « Oh, on va couper la tête d'un mœur. » « J'ai des flèches. » « J'ai une hache. » « Une hache ? » « Il y a déjà une hache. » « Je ne suis pas là. » « Je ne suis pas là, mais à distance, je... » « Mais ça, avec la hache, on me demande si tu as un mort. » « Mais non, mais tu fais ça. » « Il est déjà mort. » « Mais c'est chaud quand même de profaner un... » « Mais non, mais tu rases les cheveux comme ça. » « Ok, donc elle me donne sa hache. » « Mais non, je ne suis pas là, moi. » « Mais non, mais je vais chercher la hache, ça va. » « Ok, donc quel est ton plan ? » « Je lui coupe les cheveux. » « Je lui coupe les cheveux, ras. » « Ensuite, je regarde son crâne. » « Il y a une belle carte, qui est certainement le troisième morceau de carte que vous cherchez. » « Vite, recopie-la. » « Ok, je la recopie, grâce à mon pouvoir de recopie. » « Alors, fais-moi... » « Non, il n'y a pas besoin. » « Une chose, c'est que recopier cette carte précisément prendra un certain temps qui fait que la potion va enlever ses effets. » « Est-ce que tu prends ce risque de prendre le temps de copier ? » « Non, tu peux pas. » « Ben non, je prends le cadavre avec moi. » « Mais non, mais tu vois. » « Attends, ferme le... » « Personne ne le sache, genre tu fermes tout. » « Je ferme le cercueil. » « Mais au préalable, il y avait des sacs de vivres là, j'ai mis un sac de pommes de terre dans le cercueil. » « D'accord, tu as mis un gros cordage bien épais dedans. » « Je le referme. » « Tu fais en sorte qu'on ne voit pas le truc défoncé. » « Voilà, je referme le cercueil en le réparant au maximum. » « Tu n'auras pas le temps de le réparer, mais bon. » « Non, mais j'essaie de faire un truc un peu... » « Ok, c'est le mieux possible. » « Voilà, et puis je jette une potion d'Ingramus sur le bateau. » « Quoi ? Non, non, non ! » « Ok, ok, c'est bon. » « Je pars avec César Costa sous ma cape, sur mon épaule. » « Dans ton coffre ? » « Ouais, en fait, non, mais il ne peut pas rentrer dans le coffre. » « Pour un petit cochon et quelques effets. » « Ouais, je le prends en fait un peu comme le renard d'Atlan. » « Je le mets autour de mon cou. » « Et la cape part dessus, ça fait un genre de gros col. » « Et c'est ainsi que Claude Oud, avec César Costa, Olympia Fonte et Caïtra, revinrent sur douce main avec le cadavre de César Costa. » « Regaine de l'opération. » « Pourquoi je savais que ça allait se barrer en bris ? » « Alors, cependant, vous pouvez recopier au calme la carte. » « Et vous avez les trois morceaux de cartes. » « Et comme c'est un événement assez exceptionnel, vous avez le droit d'augmenter de 2% la compétence de votre choix. » « 2% ? » « Ça ne sauvera pas des 99% qu'on fait au G2D. » « Alors, de 2%... » « C'est pas beaucoup, donc vous n'avez pas de 2 minutes à réfléchir. » « Moi, je vais augmenter. Apprendre la magie. » « Ça marche. » « Je vais augmenter... » « Mentir, convaincre. » « À 62%. » « Alors, je voulais... » « À un moment, vous serez tous ensemble. » « Est-ce que tu veux rentrer sur la douce main ? » « Alors, du coup, moi, je n'ai plus rien à faire à l'anguille d'argent. » « Parce que Dorsu m'a envoyé bouler, globalement. » « On ne peut plus rentrer dans la chambre de César Costa. » « Je vais discréto, ça va faire un tour au carité des plaisirs. » « À la recherche de ces prostituées de des trousses. » « Voilà, emporté par un élan d'alcool et de justice. » « Est-ce que tu prends un peu d'argent avec toi ? » « Parce que c'est lui qui a la caisse. » « Oh, ben non. » « Atlan. » « Tu peux me laisser une pièce d'or ? » « Je t'en laisse deux. » « Deux pièces d'or. » « Atlan, grand seigneur. » « Je pars à un quartier de plaisir. » « Et j'essaie, mine de rien, animé par la libido, ma sentiment de revanche, j'essaie de retrouver les deux personnes qui m'ont détroussé. » « D'accord, très bien. » « D'accord. » « Tu me feras un jet de perception. » « Toi, tu rentres à la douce main ? » « Alors moi, je prends Fripouille. » « Et je vais faire un tour au temple où je l'ai trouvé. » « Temple Dina. » « Temple Dina, oui. » « D'accord. » « Et vous, sinon ? » « Moi, j'aimerais bien récupérer un ou deux PV. » « Donc, tu pourras récupérer un PV si tu fais une bonne nuit. » « Je vais faire une bonne nuit, du coup. » « Après avoir passé mon temps à dessiner la carte. » « Olympia dit, je suis quand même un peu inquiète. » « Ils ne rentrent pas, ils sont encore à l'auberge, vous pensez ? » « Ah oui, je pense qu'ils sont encore à l'auberge. » « Vous savez, Olympia, les missions… » « Vos paroles me rassurent. » « Ne vous inquiétez pas. » « Les missions prennent parfois du temps, Olympia. » « Il faut aller au fond de la mission. » « Regarde, qu'est-ce que tu fais au Palais des Plaisirs ? » « Au Temple Dina. » « Tu arrives au Temple Dina, tenu par, je ne me souviens plus qui. » « Oui, qui était-il. » « Mais on va dire que c'est un nouveau prêtre qui s'appelle « Blue Sky » parce que c'est un nom très courant. » « On avait une quête au Temple Dina. » « Blue Sky te reçoit, prêtre de nuit, et dit, vous êtes prêtre de nuit. » « Et là, tu rentres dans le Temple. » « Oui. » « Et ta marque, en X, sous la forme de ma main, tu fais atrocement mal et tu perds un point de vie. » « Ce n'est pas grave. » « Pas constamment. » « Et malheureusement, tu ne peux pas rentrer dans le Temple. » « Est-ce que je ne peux pas rentrer en laissant ma main dehors ? » « Oui, tu peux rentrer en laissant ma main dehors. » « Je rentre en laissant ma main dehors. » « C'est-à-dire que je fais un peu en mode nonchalant comme ça. » « Oui, alors, bonsoir. » « Bonsoir. » « Peut-on vous aider à cette heure tardive ? » « Oui, tout à fait. » « Je me pose beaucoup de questions sur ce chat. » « Oh, mais c'est Fripouille, le chat sacré. » « Exactement. Vous le connaissez ? » « Bien entendu, il était là avant. » « C'était notre chat Fripouille. » « Vous avez aidé la princesse. » « Vous avez fait une mission divine pour Ina. » « Elle n'avait pas trop donné d'informations sur ce chat, hormis qu'il avait de l'importance. » « Est-ce que vous en savez plus sur lui ? » « Eh bien, les chats sacrés servent à plein de choses. » « Ils savent discerner la vérité du mensonge, par exemple. » « Ils obéissent un petit peu aux ordres. » « Et ils portent bonheur. » « Pendant ce temps, fais-moi un petit jet de perception si tu veux trouver tes deux Fripouille. » « Pardon, je n'ai lancé qu'un seul dé. » « 90, c'était 90 ? » « Ah bah... » « 97. » « Il est pipé, ton truc. » « Est-ce qu'on dépipait ou pas ? » « Alors, tu penses avoir une piste. » « Tu rentres dans une impasse. » « Oui. » « Et là, malheureusement, tu te retrouves entouré de trois voyous à l'allure patibulaire menés... » « Alors, les trois voyous sont Iliswig, Calédor et Citron Vert. » « Et Citron Vert, qui porte d'ailleurs un chapeau couleur citron, fait une révérence et dit « Je suis citron vert, donne tout ton or tout de suite. » » « Écoutez, je suis fraise rouge, puisque j'ai des fraises sur moi. » « Je n'ai pas d'or. » « Vous voyez, à ma dégaine, que je me balade tranquillement. » « Et effectivement, en haut d'un mur, tout d'un coup, tu vois se découper dans la lune. » « La silhouette de quelqu'un, c'est Olympia Fonte. » « Qui dit, plus d'un pas, les voleurs, cet homme est innocent. » « Et comme elle a une prestance, et qu'elle a aussi un fleuret, et qu'elle a l'air de son service, Lily Boyou te laisse tranquille. » « Elle dit, mon bien-aimé, heureusement que... » « Merci. » « Je crois que vous vous êtes perdu. » « Vous n'avez rien à faire ici, n'est-ce pas ? » « En fait, je continue à mener l'enquête. » « L'enquête n'est pas finie. » « Nous n'avons pas pu rentrer dans la chambre de... » « Ne vous inquiétez pas, nous avons la carte. » « Ah bon ? » « Rentrons au bateau. » « Ah bah, rentrons ensemble. » « Est-ce que tu rentres aussi au bateau ? » « Bah, alors je... » « Je demande au prêtre, je lui fais, écoutez... » « Parfois, je trouve que vous ne me méritez pas. » « Une classe, oui, oui. » « Non, je ne vous mérite pas, non. » « Écoutez, je... » « Observez ma main. » « Ah, vous portez la marque du dieu ennemi. » « Ah, vous la connaissez. » « Vous êtes... » « Ben, bien entendu, vous êtes maudit. » « Hum... » « Peut-être, peut-être pas. » « En calme. » « Il y a une façon de vous guérir, si vous voulez. » « Ah, voilà une info qui m'intéresse. » « Mais c'est la soie, c'est tranché la main. » « Non, il faut vous couper la main. » « Oui, alors j'aimerais avoir une... » « Y a-t-il une autre solution ? » « Il faudrait demander peut-être à Nipno, le prêtre du temple du dieu exilé. » « Venez le matin. » « Le matin, plutôt ? » « Tout à fait. » « Ok, merci beaucoup. » « C'est pour rendez-vous avec un médecin. » « Faire quelle heure ? » « Vous rentrez en arrière. » « Oui. » « Ça s'est passé comment ? » « Oh ! » « C'est quoi cet homme, ce cadavre rasé ? » « Euh... » « Euh... » « Les aléas de la mission. » « Attends, 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 là, je te prends. « Mais cache Olympia quand même, parce que ça ne le fait pas trop, quoi. » « Est-ce que... » « Olympia, ma douce, attendez-moi sur la proue du bateau. » « Nous allons faire une séquence très romantique. » « Olympia, elle était avec nous, elle m'a vu prendre le cadavre. » « Mais oui, elle était là. » « Bah non. » « Mais si, elle était avec nous. » « Ah oui, c'est vrai. » « Vous avez les trois morceaux de cartes. Voulez-vous les... » « Juste avant, tu étais au temple d'Ina. » « Oui. » « On avait une vision d'un petit... » « Est-ce que vous êtes allés au temple d'Ina pour notre mariage ? » « Non, mais ça, on l'a fait. » « Entre autres. » « Ah, demain, c'est possible ? » « Ah, j'aurais pas demandé. » « Attendez, on a les trois cartes, là. Allez. » « Ok, alors, regardons la carte. » « Alors, excusez-moi, parce que je sais que vous êtes très sensible. » « Il y a un cadavre, quand même, au milieu de la pièce. » « Je tenais à le dire. » « Mec, t'as tué 300 personnes. » « Devant nous. » « On les a vu gémir et mourir étouffés devant nous. » « Oui, mais ça t'a sauvé la vie. » « Effectivement, il est au milieu de la pièce. » « Et il y a même des enfants qui mettent leurs doigts dans le mur. » « Ah non, on a couché. » « Ah non, on a couché tous les enfants. » « Vous les voyez une fois tous les mois, je peux vous dire qu'ils vivent leur vie. » « Attention, c'est un programme familial. » « Les enfants ne touchent pas des morts. » « Les corps values, les morts values, j'ai envie de dire. » « Non, non, oui. » « Alors, donc, voilà, on a les trois morceaux de cartes. » « Alors, vous pensez sur les morceaux de cartes qui sont eux-mêmes étalés sur le ventre de César Costa. » « Il manque de respect. » « Le mec, c'est un tapis de souris. » « C'est un tapis de souris. » « César Costa, quand même, on le met dans une boîte que nous, on a à la cale. » « Oui. » « On la leste. » « On la jette à l'eau. » « C'est ce qui était prévu de faire. » « C'est ça, là. » « C'est ce qui était prévu de faire. » « Tu veux pas être sûr qu'on a tout fait avant de le jeter à l'eau ? » « Bon, attends, regarde-le. » « Bon, bref, on regarde. » « Je crois que c'est trop tard. » « Oui. » « Mais vous pourrez toujours le repêcher si besoin. » « Les cartes montrent un dessin étrange qui ne ressemble pas à une île ou une terre. » « Ce sont juste des ronds noirs. » « Des ronds noirs ? » « Des ronds noirs. » « Et il y a une phrase sur chaque morceau. » « Sur le premier morceau, il est marqué. » « Dans l'ancien pays mon. » « M-O-N. » « Dans l'ancien. » « Ça, c'est la phrase de la première carte. » « L'ancien pays mon. » « Deuxième morceau de carte, il est marqué sous le figuier. » « Je connais. » « Et le troisième morceau, il est marqué autant de points que la racine. » « Autant de points que la racine. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « O-D-I-L. » « Autant de points au pluriel ? » « Autant de points T-S. » « Autant de points que la racine. » « Oui, de points, des points. » « Des points. » « À marquer, pas des points à taper. » « Des points. » « Que la racine. » « C'est des ronds noirs, la carte ? » « Oui. » « Ça ressemble à des... » « L'ancien pays mon. » « Des ronds noirs sur rien du tout. » « Juste des ronds noirs. » « Des ronds noirs. » « Est-ce que tu peux nous les décrire, leur positionnement, en fait ? » « Ils sont répartis de façon, on dirait, aléatoire. » « Alors, je demande à Olympia. » « Olympia, l'ancien pays mon, ça te dit quelque chose ? » « Bien entendu, c'est le pays qui... » « On ne devait pas se marier. » « Oui, mais complètement. On n'a pas changé de programme. » « Où est Shazam ? » « On se marie demain ? » « Je ne sais pas, il doit dormir sur le pont. » « L'ancien pays mon, c'est... » « Alors, Vladimir, pour la parole, il dit... » « C'est un pays qui se trouve au nord du fièvre des Tempates. » « J'oublie Wikiporka. » « Et d'ailleurs, je précise que je viens de Valcouleur, qui est la ville d'Aria, qui est à l'extrémité nord du royaume d'Aria, qui est la frontière du pays du pays mon. » « Donc, je suis pratiquement un expert du pays mon. » « Donc, le pays mon, c'est l'ancien... » « C'est un pays où il pleut beaucoup et les gens sont petits. » « Ok. » « Donc, on est d'accord que les indices sont de plus en plus précis. » « Dans l'ancien pays mon, sous le figuier, autant de points que la racine. » « Et les points, c'est ce qu'il y a sur la carte, du coup. » « J'espère qu'il y a qu'un seul figuier. » « Dix olympiens. » « Mais non, on doit y en avoir plein et pour compter les racines, quoi. » « Il y a beaucoup de figuiers au pays mon, Valadumeur ? » « Non, je ne sais pas. Je ne suis jamais allé au pays mon proprement. » « Les gens sont petits et il pleut beaucoup. » « Très bien. » « Très, très bien. » « Comment ça, les gens sont petits ? » « Le régime politique au pays mon. » « J'espère que c'est une démocratie classique. Sinon, on sera obligé de rétablir la justice. » « On se reprend avec un masque. » « Je ne suis pas le cochon masqué. » « Et comment ça, les gens sont petits ? » « Il paraît que les gens sont petits. » « C'est... » « Niklas. » « Ah bah tiens, il montre Daouib qui a la vie. » « Ou ils sont petits comme ça. » « Ah oui, c'est comme des enfants. » « C'est des trolls. » « Non, c'est des gens comme vous. » « Des gens attendent l'anisme. » « Je me suis battu avec l'un pour une saucisse l'autre fois. » « Trois morceaux, nous avançons à pas grand-chose pour l'instant. » « Quoique si, on doit aller là-bas, mais... » « Qui pourrait nous aider ? » « C'est là-bas, en tout cas. » « Dans l'ancien pays mon, sous le figuier, autant de points que la racine. » « Et avec différents cercles répartis un peu partout. » « Naporia, par rapport au pays mon, c'est où ? » « Est-ce que les cercles ne seraient pas les points de la racine ? » « Tu pars d'Aria. » « Tu vas à l'ouest, tu arrives à Naporia. » « Tu vas à l'ouest, tu arrives à Vandermeer. » « Tu vas à l'ouest, tu arrives à Fouya. » « Tu vas à l'ouest, tu arrives à Void. » « Si tu vas à l'ouest, tu arrives à Acaba. » « Mais si tu es à Void, tu montes au nord, tu arrives à Valcoula. » « Donc ça veut dire que Void, c'est après Naporia. » « Naporia, c'est à l'ouest d'Aria. » « Donc on pourra aller à l'ouest vers Naporia, ensuite Aria, et puis monter au nord. » « C'est pour tes missions, ça, non ? » « Bah, tant qu'à faire, ouais. » « Après, est-ce que tu vas vraiment les faire, ces missions ? » « Il faut qu'on puisse donner le change. » « Il a l'air d'être une bonne tarée. » « Il n'a rien donné, c'est une meurtrière. » « Il reste aussi l'affaire de Clémothré. » « Et les pierres de téléportation, elles sont peut-être restées dans la salle du trône aussi. » « Les pierres de téléportation, il faut que ça, tu ailles les récupérer si elles sont restées dans la salle du trône. » « Toi, tu peux y accéder librement. » « Tu ne penses pas que depuis le temps, ils ont nettoyé les chiens ? » « Bah oui, mais peut-être qu'ils ont jeté les pierres et il faut les récupérer. » « C'est resté quand même l'objet le plus utile qu'on ait jamais eu de toute notre aventure. » « Bon, bah ok, je retourne. » « Alors attends, c'est la nuit ou pas ? » « Vous dormez. » « Vous avez maintenant la carte pour obtenir le sceptre. » « Jamais tu n'as été aussi près du sceptre qui te permettra de faire tant de choses. » « Et surtout, jamais, depuis très longtemps, des gens ont été aussi près d'avoir le sceptre qui permettrait de réaliser un nouveau roi des rois. » « On est les seules personnes au monde à connaître. » « Au monde ! » « On gagne un petit point de vie ? » « Non, pas vous deux, parce que vous êtes rentrés plus tard, mais eux deux, oui. » « J'ai retrouvé combien de points de vie ? » « Un seul. » « Super, super, super. » « Au fait, toi, tu es ici. » « Bref, ok. » « Non, quoi, je ne sais pas. » « Ok. » « Le matin se lève. » « Alors... » « Vous avez un cochon, des enfants et un vieux fou sur un bateau. » « Ah bah, il a Shazam. » « Comment ça va Shazam ? » « Ça va. » « Il fait sa crise d'adolescence, je crois. » « Vu qu'il est en train de régresser. » « Vous vous rappelez toujours de rien, globalement. » « Vous vous rappelez de ce qui s'est passé hier avant-hier ? » « Oui, j'étais dans une cage, j'étais très bien d'ailleurs. » « Qu'est-ce qui s'est passé hier un an ? » « Beaucoup d'enfants ici. » « Je m'en fous. » « Qu'est-ce pourquoi vous me parlez ? » « Je ne connais même pas. » « J'ai limite envie de retourner en ma cage. » « Et pourquoi pas chez vous ? » « Quoi ? » « Et pourquoi pas chez vous ? » « Delta Bianca. » « Moi ? Chez moi ? » « Je viens de l'Osmanie. » « Jamais je... » « Donc il en est au moment où il ne s'est toujours pas installé dans son petit cabinet des curiosités, en fait. » « Et que pensez-vous Delta Bianca ? » « C'est mignon. » « C'est sympa. » « Très riche. » « Les gens sont snabs. » « Et là, il y a Olympia qui le regarde méchamment. » « Est-ce qu'on va voir Clément Tréherne ? » « Mais dis donc, on n'a pas un mariage à organiser aujourd'hui ? » « Merci. » « C'est vrai ? » « Mais Kétra... » « Et les enfants disent « Un mariage, ouais ! » « Mais oui ! » « C'est jour de fête. » « C'est jour de fête. » « Allez. » « Mais Kétra, donc toi, tu veux que je me marie ? » « Alors, on fait ça où ? » « On fait ça au temple d'Ina, au temple du Dieu exilé ? » « Au temple du Dieu exilé, ça me semble une très bonne idée. » « C'est un petit peu prétentieux. J'aime bien les chats. » « Mariage de votre statut... » « Bon, d'accord. » « N'ayez pas peur. » « Ça vous va, mon bien-aimé, au temple du Dieu exilé ? » « Mais oui, c'est très bien. » « Quand ? » « Cet après-midi. » « Cet après-midi ? » « Mais pourquoi pas ? » « Mais je sais pas. » « Vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas ? » « Non, mais est-ce que vous avez une tenue de mariée ? » « Mais c'est pas grave, on y va, on se marie, on a les cadeaux, on mange, on fait la fête. » « Les enfants, ils disent la fête ! » « On n'a pas de cadeaux, j'ai pas de cadeaux de mariage. » « Vous inquiétez pas, je les ai, moi. » « Est-ce que je peux demander quel est le thème ? » « Le thème, c'est l'amour. » « D'accord. Il y a un truc particulier ? » « Faut vivre avec une tenue particulière, vous avez une couleur. » « Alors justement, s'ils ont fait le mariage, ce serait bien que vous trois, vous trouviez un beau cadeau pour votre ami Nicolas. » « J'ai vraiment marié en boubou fraise ? » « Mais non, on peut trouver un costume. » « Alors, s'il y a un mariage, il y a entièrement dite jeune fille, il y a entièrement dite garçon. » « Il faut respecter les formes, c'est important. » « Mais c'est affreux, vous voulez faire quoi ? Vous voulez passer la nuit avec d'autres femmes que moi ? » « Mais j'ai pas dit ça, j'ai dit que je voulais enterrer ma vie de garçon avec des amis. » « J'ai pas dit que je voulais coucher avec d'autres femmes. » « D'accord, très bien. Donc, Claude Oud, vous vous occuperez de l'entirement de vie de garçon de votre ami. » « Et nous nous marierons demain, ça vous va ? » « Ok. » « J'espère qu'on fera quelque chose de bien. » « Tu t'identifies comme un homme du coup, Claude Oud ? » « Moi, je suis un arbre, je suis non-binaire. » « Tu peux faire les défaites en même temps. » « Je suis genderfluide. » « Alfredo de la Poirta. » « Il gagnait un pari contre lui ? » « Non, Alfredo de la Poirta, c'était… » « Oui, il y avait Alfredo de la Poirta qui avait fait un petit caméo. » « Le ortoir, c'était chez Clément. » « C'était lui. » « Amoris, c'était lui. » « Michel Master, c'était lui. » « Le banquet, c'était lui. » « En tout cas, à l'entrée, se trouve Black Dots, le garde du corps que vous avez rencontré à la soirée et à la fois dans votre flashback où vous jouiez à l'un paix affronté. » « Et il dit, tiens, non, un homme arbre et un homme de Kninga. » « Est-ce que vous voulez voir Clément Tréorne ? » « Ah bah oui, on apprend. » « Est-ce que vous avez rendez-vous ? » « On a des nouvelles d'Amoris. » « C'est vrai ? » « Alors tout de suite, il dit, ne bougez pas, on va s'en voir tout de suite. » « Ha ! » « C'est bon d'être mis en marche. » « Vous, pour l'instant, est-ce que vous faites quelque chose ? » « Je me méfie, moi, des trucs. » « Je m'entraîne. » « Tu t'entraînes ? » « Et elle est en main de vie de jeune fille ? » « Ah, c'est le soir, là, déjà ? » « Non, non, non. » « On s'entraîne aujourd'hui, après, tu fais l'entraînement du jeune fille. » « Ah oui. » « D'accord. » « Donc, vas-y, fais un jet et essaye de rater ton jet. » « Et faire de moins de 37%. » « Enfin, plus de 38%. » « 74. » « Tu peux lancer un dé à 10 faces et augmenter d'autres. » « Non, mais elle ne va faire que ça pour l'envie. » « Oh non ! » « Ah, c'est 10 ! » « Tu as 47%. » « Oh, trop bien. » « Moi, je vais au temple du exilé pour à la fois organiser les formalités et me renseigner un peu sur ma main. » « Et à la fois, alors, t'as Nîmes Nôte qui dit, « Quoi ? Vous aussi, vous avez un... » « La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez avec un espèce d'homme de Ktinga qui avait déjà une croix, mais je vous avais dit de vous séparer de l'amulette. » « D'ailleurs, je l'avais gardée. Vous avez trouvé une autre amulette ? » « Oui, c'est une histoire compliquée. » « Écoutez, c'était... » « Est-ce que je peux faire quelque chose contre ça ? » « Oui, il faut vous envelopper le bras de la soie la plus pure. » « Ça n'a pas changé. » « C'est toujours le même rituel. » « Ou alors, vous voyez, on vous coupe la main proprement. » « Et à tout hasard, auriez-vous la soie la plus pure sous la main ? » « Non, vous allez au quartier des guildes, le quartier des artisans, qui est juste en dessous de cette clé. » « Et puis, pour 5 pièces d'or, vous allez trouver la soie la plus pure. » « 5 pièces d'or ! » « Éventuellement, je pourrais aussi en profiter pour acheter de la soie pour faire la robe de mariée dans la soie la plus pure. » « Très bonne idée. » « Mais pourquoi ils veulent tous que je veux ? » « C'est des amis, ça ou quoi ? » « Très, très bonne idée. » « Regarde-là, en train de me troller, là. » « Vous êtes reçu dans le salon luxueux de Clément Tréherne. » « Je vous ai déjà vu, mais je ne sais pas où. » « Et vous êtes un arbre. » « Nous sommes des amis d'Alfredo de la Puerta. » « La mère éplorée Tréherne et Clément, qui vous reçoivent gravement. » « Alors, vous avez des nouvelles d'Amaury ? » « Il n'est pas avec vous, j'ai l'impression. » « Non, mais nous avons des nouvelles d'Amaury, puisque nous l'avons rencontré. » « Nous avons vécu une partie d'aventure avec lui. » « Nous avons essayé de le ramener à vous. » « Nous n'avons pas pu, mais nous savons où il est. » « Nous savons qu'il est vivant. » « Alors, où est-il ? » « Alors, on lui raconte toute l'histoire, ou pas ? » « On lui dit qu'il est sur l'île d'Esperanza. » « Il est prisonnier des pirates ? » « Non, il est devenu l'un d'eux. » « Il est devenu un pirate ? » « Il avait un tempérament rebelle. » « Je ne vous le fais pas dire. Un sacré filou, celui-là. » « On a essayé de le ramener, mais il s'échappait. » « Et il est devenu le nouveau roi des pirates. » « Il est devenu le Seigneur des pirates. » « J'en serais presque fier si ce n'était pas... » « Est-ce que vous seriez capable de ramener Amory Treyarn dans ce manoir ? » « Vous savez, on a déjà essayé à plusieurs reprises de... » « Même pour la somme de deux pièces d'or ? » « Deux pièces d'or, c'est incroyable ! » « Mais... » « Clément, attendez, mais... » « Vous comptez des clochards ou quoi ? » « Vous ressemblez un peu à des clochards. Regardez vos tatouages pourris. » « Et lui, c'est un arbre ! » « Clément, je... » « Je peux le gifler avec ma grosse main ou pas ? » « Non, 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 on gifle personne. » « J'ai une grosse main ? » « Non, non, il ne faut gifler personne. » « Ça, c'est quoi d'avoir une grosse main si je ne peux pas gifler des gens ? » « Mais attends, on va le gifler après. » « Clément, je... » « Vous savez peut-être. » « Vous ne savez peut-être pas. » « Ok, 10 pièces d'or. » « J'ai en ma main le signer. » « C'est un quoi ? Le signer, c'est une bague ou c'est un... » « C'est vrai, c'est... » « Une bague. » « Vous possédez le seau de la reine. » « Je suis extrêmement impressionné. » « Mais effectivement, vous avez l'air d'être un être magique. » « Donc peut-être que vous avez été créé par Alpha Pizza. » « Euh... » « Non, Alpha Pizza, c'est un amateur. » « J'aurais, moi, une petite question, en fait. » « Parce que vous savez que la reine... » « Vous connaissez le tempérament de la reine oriane. » « C'est une souveraine juste. » « Juste, oui. » « Juste. » « Un poil sévère et peut-être un peu impatiente, mais très juste dans ses décisions. » « Et elle m'a demandé de s'assurer de votre loyauté à la couronne. » « Est-ce que vous êtes plutôt loyale ou déloyale envers la reine ? » « Envers la reine ? » « Oui. » « Ah, je suis la loyauté incarnée. » « Eh bien, moi aussi. » « Si la loyauté était un arbre, j'en serais... » « Ah ben, regardez. » « Voilà. » « Donc elle voulait s'assurer, bien entendu, de votre loyauté et du fait qu'à aucun moment vous n'envisageriez de prêter allégeance à des ordres différents de ceux de la couronne d'Aria. » « Par exemple, je ne sais pas, des ordres avec des mammifères qui porteraient des fichus en tissu au niveau des yeux. » « Mammifères plutôt quadrupèdes. » « Je ne comprends pas les mots que vous dites. » « Moi non plus. » « Je suis officiellement extrêmement loyal à la reine oriane. » « De quoi ? » « Dis du cochon masqué. » « Si je vous dis ordre du cochon masqué. » « Ça ne me dit rien du tout. » « Alors moi, encore une fois, connaissant notre très juste souveraine, je vous conseille de rester très discret. Si d'aventure, ça vous disait quelque chose un jour. » « D'accord. Le message est passé. » « Maintenant, j'ai ici présent mon ami Nicolas Van Trunkel. » « Figurez-vous qu'il va se marier. » « D'accord. » « C'est tout contre moi. » « Et je me suis laissé dire que, étant vous-même un sacré fêtard, puisque vous vous donnez des réceptions incroyables, aux mains noires frères. » « Je le fais simplement pour l'influence, mais allez-y, oui. » « Est-ce que ça ne vous dirait pas que nous organisions une super soirée, ce soir, pour l'enterrement de vie de garçon de cette personne ? » « Ça nous permettrait de raconter un peu plus en détail ce que nous avons vécu avec votre fils Amaury, ce fripon rebelle garnement. » « C'est un peu dur à manager quand même. » « Il était un peu compliqué à tenir. » « C'est un esprit libre. » « Il est comme son père, j'ai l'impression. » « C'est quelqu'un qui sera loin, très loin. » « On essaie de le tenir à nouveau. » « Alors, je vais être très clair avec vous. » « Je trouve que je vous propose dans « Ni que ni tête. » « Oui, c'est possible. » « Vous me faites une mauvaise impression. » « Ah ! » « Et je pourrais demander à Black Dot de vous tuer, mais non. » « Je vais simplement vous dire de partir. » « D'accord. » « Donc là, M. Treherne, par ordre royal, » « Je vous somme de mener de donner une réception. » « Petit boulot. » « Je vous somme de donner une réception ici en l'honneur de mon ami. » « Forcez le truc. » « Faites-le pour la couronne. » « Mais je ne me laisserai pas du tout recevoir des ordres. » « Et en échange, il se pourrait que nos aventures nous mènent du côté de l'île d'Esperanza et qu'on pourrait peut-être éventuellement ramener votre fils. » « Ou en tout cas, lui faire entendre raison. » « Peut-être qu'il aura passé sa crise d'adolescence. » « Il n'y aura pas d'autre moyen de le ramener. » « Fais-moi âgé de mentir-convaincre à moins 20. » « Mais je ne m'en m'aime pas et je ne convainc que dalle. » « Oui, mais il n'a pas envie de collaborer avec toi. » « Il est sympa, il nous envoie chercher son fils pour deux pièces d'or, mais il ne veut pas prêter son château, c'est quoi ça ? » « Tu lui as parlé du cochon masqué entre-temps. » « Et en plus, tu lui donnes des ordres de réaliser une fête qui n'a né que nos fêtes. » « Oui. » « 30. » « Ok, on va faire votre petite fête. » « Je compte sur vous pour ramener Amaury. » « J'espère que les mets seront succulents. » « Il y aura des ortoires ou pas ? » « Ah, la collection des ortoires ! » « Il faut absolument qu'on emmène les invités. » « Pas les plus belles pièces. » « Ça va être fun. » « Je vous laisse montrer uniquement ceux qui… » « Par exemple, ceux en carapace de tarontule ou des trucs comme ça. » « Oui, c'est un très beau cadeau. » « Alors, pendant ce temps, toi, tu vas… » « Moi, je vais au quartier des Tisserand. » « Des Tisserand. » « Au quartier des Tisserand, effectivement. » « Alors, Basse à… » « Vous êtes tous des enfoirés. » « Basse à… » « Le maître Tisserand dispose de la soie la plus pure et il dit, « Regardez, elle vient directement de la Masia. » « Elle est splendide. » « Elle est splendide. » « Elle a des motifs de dragon dessus. » « Puis-je un petit peu toucher cette douceur ? » « Alors non, je suis désolé. » « Ah, attendez, il faut bien que je tâche. » « Ah non, non, non. Elle est trop pure. » « Elle est trop pure. » « Donc, si vous voulez la toucher, il faut l'acheter. » « Alors, je vais vous en prendre… » « Est-ce que vous connaissez aussi un couturier, un tailleur ? » « Oui, mais on peut vous tailler ce que vous voulez. » « Alors, vous allez me faire une robe… » « Ça aurait coûté… » « Mais en plus, c'est avec l'argent du groupe. » « Quelque chose d'assez sobre, mais tout de même classe. » « Quelque chose qui… » « Vous voyez qui en impose… » « Est-ce que vous pouvez me donner trois adjectifs ? » « Alors, je dirais… » « Je dirais « virevoltante. » « Virevoltante. » « Je note. » « Virevoltante. » « Allez-y. » « Unique. » « Ok. » « Et pas cher. » « Est-ce qu'on peut être d'accord pour cette pièce d'or ? » « Ah oui, oui, oui. » « En comptant le matériel. » « Attention, je veux la soie de la plus pure. » « En comptant le matériel. » « Oui, oui, oui. Pas cher. » « C'est un peu cher, mais je pense que la reine oriane pourra… » « Avec les chutes, tu pourras… » « Oui, oui, tout à fait. » « Tout à fait. » « Par contre, la condition, c'est qu'elle doit être livrée vraiment avant ce soir. » « D'accord, cette pièce d'or, ça vous va ? » « Cette pièce d'or, je paye. » « C'est parti, cette pièce d'or. » « Pour l'instant-là, est-ce que tu organises une enterrement de vie de jeune fille ? » « Ben… » « Qu'est-ce que j'allais lui proposer ? » « Olympia. » « Oui. » « Ça vous dirait d'aller dans le meilleur restaurant de la ville ? » « Volontiers. » « J'adore manger. » « Vous parlez de l'arbalêtre ? » « Oui. » « Allons-y. » « Par contre, c'est 5 pièces d'or le repas. » « Oui. » « Ils sont tous en train de cramer notre fortune commune. » « Non, on se refuse rien. » « Allons-y. » « Ce soir-là, Keitra et Olympia mangent un repas, le menu dégustation… » « Un jour, tu avais pris d'ailleurs, je ne sais pas si tu vois, le menu dégustation. » « Une seule chose manque, le fameux dessert au sperme de baleine de gourmandise que nous ne goûterons jamais. » « Mais par contre, vous passez une soirée fantastique et il y a un lien d'amitié qui se fait entre toi et Olympia. » « Et tu découvres une personne cultivée, intéressante, qui sera un bon couple de nature et tu trouves qu'il ne la mérite pas. » « J'espère qu'on boit beaucoup. » « Et ce sera peut-être une personne avec qui toi, tu pourrais te marier. » « Pendant ce temps-là. » « Je commence à y penser un peu. » « Le cliffhanger magnifique. » « Après un trouple, voilà. » « Ce soir-là, au Manoir Trian, ce n'est pas une fête opulente. » « Ah si, si. Une soirée de l'ambassadeur. » « Dans le salon, il y a un très beau tiramisu. » « Et il y a aussi d'hiver-mai, des pâtés, des coups de girafes farcis, des choses comme ça. » « Ah, les coups de girafes farcis. » « Et il y a aussi un petit orchestre qui fait de la musique de chambre. » « Est-ce qu'il y a tout ce qu'Aria compte de la haute société ? » « Ah non, pas du tout. » « Alors, ce serait quand même bien d'avoir... » « Donc, on n'est que trois dans le manoir. » « Ah, en train de manger du pâté. » « C'est à vous d'inviter vos amis, moi je ne les connais pas. » « Qu'est-ce que vous dites dans une soirée en étroite ? » « J'invite des gens. » « J'invite Ninja Master. » « J'invite bien sûr Tarsil Vernet. » « Zoltan. » « J'invite l'archimage Zoltan. » « J'invite Doursu. » « J'invite Alpha Pizza. » « Évidemment, Atlant, tu es le bienvenu. » « Tous les enfants aussi. » « Oui, bien sûr. » « Pantaro. » « Vladimir. » « Pantaro, le roi des voleurs. » « Ben non. » « Shazam. » « Ok, Shazam. » « Ah oui, Shazam. » « Il n'y a que des amants. » « Ben oui, il n'y a que des amants. » « Ben attends, on va trouver... » « Non, parce que les femmes, elles sont cotées. » « T'as envie d'une jeune fille. » « Les femmes qu'on connaît. » « Ben oui, justement. » « Alors... » « Alors, je dis... » « Alpha Pizza, tourteau, il dit... » « Ah donc, vous m'invitez à vos soirées. » « Ben écoutez, on va être amenés à collaborer. » « L'académie noire qui était dirigée par... » « Alors, ça, je vais vous dire... » « Pour qui ? » « Autre temps, autre mœurs. » « Nous, l'académie noire que moi, je compte mettre en place... » « Je rappelle que c'est juste une franchise. » « Il faut juste qu'on trouve le gérant. » « Nous, ce qu'on va faire, c'est une académie noire... » « Noire clair, un peu. » « Alors, je vous donne un conseil. » « Gardez bien votre bague à la main. » « Parce que si un jour vous la perdez, vous aurez tous les matchs d'Aria sur vous. » « C'est vrai ? » « Et on ne vous loupera pas. » « Ah ! » « Cela dit, il mange un petit bout de tiramisu. » « Vous vous rappelez d'une personne qui s'appelle Forucule ? » « Forucule ? » « Non, pas du tout. » « Ah oui, Forucule, le fondateur de l'Académie noire. » « Prends l'autre, il a sorti des notes. » « Alors... » « Attends, moi, je ne fais pas que boire le soir. » « Ben Tarot arrive avec deux filles. » « Yoastrife et Firefox. » « Qui sont deux filles des quartiers des plaisirs, une dans chaque main. » « Et il dit, bon bon Niklas ! » « Alors, vous n'êtes pas un voleur, mais j'ai un cadeau pour vous. » « J'aime quand on m'invite à des soirées. » « Des pierres de téléportation, par exemple ? » « Non ! J'ai quelque chose qui va nous faire rire ce soir, il va bien nous amuser. » « Du toum ? » « Non ! J'ai une potion qui m'a été donnée par un magicien fou. » « Oh merde ! Un troisième bras. » « Alors il te montre une potion dont le socle est triangulaire et qui bouillonne un peu. » « Et ce magicien m'a dit... » « Donc un magicien fou est venu un jour et il m'a dit, buvez cette potion. » « Et si vous buvez cette potion, vous allez avoir des oreilles en plus, des yeux en plus, une deuxième bouche, un deuxième cœur, un sein en plus, des bras en plus. » « Est-ce que ça vous intéresse ? Ce serait amusant à faire, non ? » « Alors là, j'ai dit, est-ce que le magicien, c'est lui ? » « Et je lui montre Shazam. » « Et oui, c'est lui ! » « Shazam qui est en train de manger du pâté, là. » « Sur un air de musique de chambre. » « Du pâté au tiramisu. » « Sur un air de musique de chambre. » « Shazam, vous reconnaissez cette potion, c'est la vôtre ? » « Ouais, c'est la mienne. » « Ça vous dirait d'avoir un deuxième cœur ou... » « Ah non, parce que c'est réversible. » « C'est réversible ou pas ? » « Ah non, par exemple, si vous avez les quatre yeux qui vous apparaissent, vous avez qu'à en crever deux. » « C'est-à-dire que les membres supplémentaires qui apparaissent sont fonctionnels. » « Ah ouais, complètement. » « C'est pas juste décoratif. » « Imaginez, vous avez une oreille derrière le crâne, vous pouvez entendre, en trois dimensions. » « Les membres apparaissent à un endroit au hasard ? » « Je lance, en tant que maître de jeu, je lance un dé, et ça va déterminer ce qui va se passer. » « Ah ! » « C'est pour des classes. » « Alors, quel intérêt, tu vois ? » « Moi, j'ai deux mains droites, déjà. » « Lui, il est en bois. » « Qui est encore vanillard ? » « Qui est encore en état vanillard ici ? » « Moi, j'ai un œil en moins. » « Mais attends, mais j'ai aucun intérêt. » « Ah non, ça te dirait pas d'avoir un truc en plus ? » « Ouais, mais ça se trouve, ce truc en plus, c'est un truc en moins dans la vie, j'en sais rien, tu vois. » « Mais tu sais pas. » « Un truc en plus, ok, t'as trois jambes. » « Tu cours plus vite. » « Par contre, tu t'habilleras moins bien. » « Ah non, on ferait des trucs sur mesure, on ferait des trucs sur mesure. » « Ça va être compliqué. » « Ah non, c'est rigolo. Eh, c'est mon EVG. » « Pourquoi on donnerait pas ça ? » « C'est vrai que c'est son EVG. » « Sinon, on prend un domestique et on teste, regardez. » « Et on pourrait tester sur Vladimir. » « Mais non. » « Quoi ? » « Mais non, mais arrêtez. » « Imagine, il a un groin dorsal. » « Il va tout vous en vouloir. » « Il va provoquer une guerre civile. » « Ah, Vladimir est habité ? » « Oui, bien sûr. » « C'est un garçon ou pas ? » « Bah oui. » « Attends, on me dit garçon, bien sûr qu'il est là. » « Non, 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 en fait, c'est sur Vladimir. » « Moi, je suis contre les tests sur les animaux. » « Ah oui, Vladimir. » « Vladimir, on lui demande. » « Moi, Vladimir, j'ai une excellente suggestion pour votre enterrement de vie de garçon. » « Si vous faisiez une potion aléchinogène et vous versiez ça dans le ponche ? » « Ça serait drôle. » « Eh bien, oui. » « On le fait en fin de soirée. » « Mais d'abord, Vladimir, veux-tu ? » « C'est une potion drôle. » « Qui pourrait faire de toi un cochon encore plus évolé que d'habitude. » « Non, mais dis-lui ce que c'est exactement. » « C'est une potion qui te donne un membre, un organe en plus. » « Moi, je suis très bien avec mes membres et mes organes. » « Pourquoi ne pas le donner à notre liéatrice ? » « Elle ne serait pas avare d'un œil ou d'un bras en plus. » « Ah, c'est vrai. » « Non. » « Déjà, moi, je ne suis pas là. » « Je suis dans un resto. » « Quand on a trois bras, on peut donner trois coups de poing. » « Trois bras. » « Trois chocolats. » « Trois chocolats. » « Bon. » « Atelan et Atelan. » « Non, mais écoutez. » « Atelan, la déconne. » « Non, mais la déconne d'une soirée, je veux bien. » « Mais je vais le garder après. » « Toutes tes aventures ensemble. » « La compagnie créante. » « Bois ça, on va rigoler. » « Bois ça, on va rigoler. » « Bois ça, on va rigoler. » « Non, non, non. » « J'ai l'impression que j'ai des compagnes. » « Si c'est personne qui le fait, c'est moi qui vais le faire. » « Non, non, non. » « Mais non, on n'y passe. » « Petitarou. » « Si je le fais et que ça vous amuse, donnez-moi quelque chose en échange. » « Petitarou. » « Tu n'as rien vu. » « Ah, Petitarou. » « Attendez. » « En fait, on est d'accord que vous ne voulez pas le faire sur vous parce que c'est trop risqué. « Si je le fais, c'est pour votre amusement. » « On est d'accord ? » « Oui. » « Tous marchandes. » « Je le fais devant vous, je le bois, mais je veux un objet. » « Non, moi, je l'ai apporté pour qu'on s'amuse. » « Mais on n'a qu'à prendre un domestique. » « Apprenons un domestique. » « Là, il faudrait peut-être demander à Clément Tréherne. » « Ça reste son staff. » « Vous pensez vraiment ? » « Tréherne, il est blasé. » « Et en plus, il discute avec Vladimir. » « Vas-y. » « Petitarou. » « Est-ce que vous voulez vraiment que la soirée soit folle ou pas ? » « Elles sont de risque ou pas ? » « Ça manque un peu de filles, je trouve, pour un entamante du garçon. » « Excusez-moi. » « Vous êtes venu justement avec... » « Mais si, il y a les deux filles. » « Je suis venu repérer les lieux. » « Repérer, voilà. » « Le roi des voleurs. » « Le roi des voleurs. » « J'essaie d'en connaître les deux jeunes femmes. » « Je ne les reconnais pas. » « Non, tu ne les reconnais pas. » « Elles sont très sexy. » « Non, mais je ne les reconnais pas. » « Est-ce que... » « Alors, moi, j'essaye... » « Dernière chose, la soirée est terminée. » « On va voir la potion, c'est drôle. » « Moi, j'essaie quand même de me rapprocher de... » « En moonwalk, hein. » « C'est-à-dire en danse lunaire. » « J'essaie plutôt de discrètement me rapprocher de Clémothréherne et de Vladimir pour entendre ce qu'ils disent. » « Vas-y, fais-moi un jet de perception à moins 30%. » « Pas de discrétion, t'as pas, Ninja ? » « C'est discrétant. » « C'est surtout la perception, il tend l'oreille. » « C'est un 60. » « C'est raté. » « Oui, c'est raté. » « T'entends, la guilde... » « Alors attends, je me demande si je ne voudrais pas verser dans le ponche la potion de Pentaro. » « Ce serait drôle. » « Non, mais arrête. » « Hé, c'est mon EVG. » « Vous avez un enfer, vous trois, les trois, regardez-vous. » « Tout ça pour augmenter un pourcentage de proc d'une technique. » « Quoi ? » « Mais arrête. » « Non, on ne fait pas ça, Nicolas. » « Parce que non, ce n'est pas drôle. » « Parce qu'en plus, c'est la potion de Pentaro, donc c'est le roi des voleurs qui va se retrouver... » « Non mais tu vas te mettre tout le monde à dos, là. » « Franchement, on prend Black Dot. » « Est-ce que c'est la fin de la soirée ? » « Prends Black Dot, le garde du corps. » « Allez, c'est la fin de la soirée. » « Je fais les pires fêtes de la Terre avec vous, quoi. » « Vous êtes chiant comme la nuit. » « C'est la fin de la soirée et vous n'êtes pas pourri. » « Sauf les filles, les filles se sont bien dans les musées. » « Ah bah moi, c'était génial. » « Et ? » « C'était ça, c'était ça, un EVG, c'est ça ? » « On a mangé des pâtés, on s'est fait chier. » « Des pâtés au tiramisu. » « À 6h du matin, les enfants réveillent Nicolas en disant, c'est le jour du mariage. » « Cela dit, Olympia Fonté est virevoltante, unique et pas chère. » « Ça va être dans sa robe de la soirée la plus pure. » « Il a encore le temps de dire non. » « Attends, moi, je me suis aussi entouré la main dans la soirée. » « Tout à fait. » « Vous rentrez dans le grand temple du Dieu existait, comme le Parthénon. » « Et beaucoup de gens sont là, qui sont venus d'Alta Bianca pour le mariage. » « Il y a des gens qui nous reconnaissent ou qu'on reconnaît ? » « Oh oui, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. » « C'est mon mariage. » « C'est bien mon mariage, on est d'accord sur mon mariage. » « C'est mon mariage. » « Ourdi par mes trois compagnons d'aventure. » « Alors, un moine spécialisé dans les mariages qui s'appelle Abargadon. » « Abargadon. » « Il porte bien son nom, il lui prend un mariage. » « Abargadon. » « Et il a un petit chat, il a des chats sur les épaules. » « Venez approcher les mariés. » « Alors, la première cérémonie à Ria va être la présentation des cadeaux. » « Donc, en gros, les mariés ont apporté des cadeaux. » « Et vous les mariez, vous avez le droit à chacun de choisir un seul cadeau. » « D'accord. » « Et les cadeaux que vous choisissez, la personne qui vous a offert le cadeau a l'insigne odeur d'être votre témoin en mariage. » « Et les autres, les autres cadeaux sont donnés aux bonnes œuvres. » « Donc déjà, est-ce que vous avez préparé un cadeau pour votre ami Nicolas ? » « Bien sûr. » « Tout à fait. » « Regardez-moi ces... » « Ils n'ont rien branlé pour Ria. » « Si, tu rigoles ou quoi ? » « Tiens, Keitra, qu'est-ce que tu m'as apporté comme cadeau pour mon mariage ? » « Qu'est-ce que tu as confectionné avec beaucoup de temps, d'amour et d'attention pour symboliser notre amitié ? » « Et comment je compte pour toi ? » « Je t'ai fait un plat magnifique pendant la nuit. » « C'est quoi ? » « Alors l'autre, vas-y... » « Je pense qu'à la bouffe. » « C'est l'aventure magique, quoi. » « Attends, attends. » « J'ai fait un gâteau... » « Avec des effets. » « Avec des effets. » « Un gâteau à effet. » « Un gâteau à effet. » « Le gâteau à effet. » « Un des cadeaux, c'est le gâteau à effet de Keitra. » « Le gâteau est un mensonge. » « Moi, j'ai un cristal lumineux. » « D'accord, et quoi ? » « J'en ai parti chez moi ! » « Je disais, tiens... » « Alors moi, j'ai profité... » « J'en ai profité hier quand j'étais dans le quartier des marchands pour aller faire confectionner une superbe bandoulière porte-fiole dans le cuir le plus noble... » « Qui t'a coûté une pièce d'or. » « Ah, qui m'a coûté les yeux de la tête. » « On s'en dépensait tout. » « Une pièce d'or du groupe. » « On s'en dépensait 18. » « Magnifique. » « Alors, ok, t'as retenu. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut jouer Olympia pour choisir son cadeau ? » « Ah, vas-y, c'est ta pointe. » « Keitra, tu vas jouer... » « Je vais vous présenter les cadeaux. » « Et il faut que tu en choisisses un pour Olympia. » « C'est pas toi qui choisit. » « Parce que c'est pas moi qui choisis. » « J'ai la liste des cadeaux, moi. » « D'accord. » « Et puis, tu ne veux pas jouer Olympia, quelqu'un d'autre peut jouer Olympia. » « Allez, vas-y, ok. » « Bon, Claude Wout sera Olympia. » « Donc, les amis d'Olympia arrivent avec leurs cadeaux et tu dois en choisir un seul. » « Et comme la liste est longue, je ne vais pas la dire deux fois, d'accord ? » « Je dois choisir un seul et inclure leurs cadeaux dans la sélection ? » « Non, non, oui, dans la sélection. » « Et toi aussi, tu dois faire un cadeau pour Olympia. » « D'accord. » « Donc, Nohui, tatoueur, te propose de faire gratuitement un tatouage qui commence un cœur qui commence sur toi et qui se termine sur Olympia. » « Oro Wins. » « Alors, tout ça, ce sont des spectateurs qui ont répondu sur Twitter. » « Oro Wins propose un Thermomax. » « C'est une marmite qui cuit des plats. » « Lui, lui propose à Olympia une petite bague avec tes télescopes. » « Non, toi, une petite bague avec tes télescopes. » « Et pour Olympia, un collier avec des potions. » « Denis propose du vin de la réserve d'Alta Bianca. » « MDR ! » « Ibelia a déterré les saphirs maudits. » « Et elle te propose de te les redonner. » « Les saphirs que j'avais dû enterrées sous la fleur, Altabianca. » « Qui portent malheur. » « C'est trop cool, cela. » « Daria Kill propose des lunettes magiques qui permettent à Olympia de te voir tout le temps. » « Tu choisis ça, Olympia. » « Franchement. » « Il n'y a même pas moyen que ça te trahisse l'esprit. » « Caroline propose un sérum de vérité et des instruments de torture. » « On se demande pourquoi. » « Chacun ses kings. » « KB propose un lot complet de mains en bois. » « Lapin propose une carotte. » « Benserix, alchimiste, te propose la recette d'un mystérieux soupçon qui s'appelle le Lubrificatus totalus. » « Rabelais propose un sac de prunes surprise d'Alta Bianca. » « Tim propose deux percings, l'un avec Fort et l'autre avec Ever. » « Bismuth te propose un slip pour deux personnes. » « Hashtag c'est beauf. » « Wadadeo propose un parfum qui incarne l'amour sincère. » « Mais quelle odeur ça, je ne sais pas. » « Kratu propose un coupon de réduction pour une nuit gratuite au quartier des plaisirs. » « Ah bah je vais prendre ça. » « Filou propose un chiot. » « Je dois raconter propose une boucle d'oreille qui donne des nausées en cas de pensée infidèle. » « Laurie Bonnet propose un guide de voyage douteux. » « Grandpoil propose deux anneaux de tétons reliés par une chaîne. » « 130 envoyés par Clément Tréherne propose un heurtoir en forme de main gauche. » « Coq en pâte et BNK, deux amis, propose une recette d'aphrodisiaque léger, le Lubricus Diabolus. » « Il y a beaucoup de lubrissures dans cette histoire quand même. » « Jules propose une bonne bouteille d'huile d'olive. » « Victor propose enfin une jellaba en pilou-pilou. » « Alors quel est le cadeau que tu veux choisir ? » « Il y en a beaucoup. » « Alors j'avoue que la jellaba en pilou-pilou, je ne sais pas pourquoi, ça trigger un truc en moi. » « Déjà ça me permet de me débarrasser de mon fraise. » « J'ai bien aimé les deux joyaux maudits. » « Non mais putain. » « Je suis content que quelqu'un soit venu d'Alta Bianca et les ait ramenés. » « Parce que j'ai dû les laisser à contre-coeur. » « C'est pas possible. » « Est-ce que Olympia a une idée du cadeau ? » « Elle hésite entre la marmite qui fait de la cuisine, le Thermomax. » « Quoi ? » « Je trouve ça génial. » « Et les lunettes là, elles sont pas mal les lunettes. » « Je crois que les lunettes c'est mieux, ouais. » « Non ! » « Mais le fonctionnement c'est quoi ? C'est décalé les choses ? » « Elle a les lunettes et elle peut voir à tout moment ce que fait Nicolas. » « Mais pas ça ! » « Olympia ne fait pas ça. » « Elle peut venir te sauver du coup si tu vas mal. » « Est-ce que vous allez stressé de me voir tout le temps ? » « Imaginez, je vais aux toilettes. » « Vous avez envie de voir ça ? » « Mais pour me prévenir, je les enlève, ouais. » « Je vais aux toilettes, je reviendrai dans trois jours. » « Je trouve que c'est pas mal ça, comme... » « Moi j'hésite entre la djellaba et le petit sac de prunes surprises. » « C'est très drôle. » « Quoi ? Est-ce que Atlante a gentiment acheté la sacoche de fiole ? » « C'est quand même très pratique, hein ? » « Cela dit, elle reste dans le groupe. » « Exactement. » « Tu l'as acheté quoi qu'il arrive. » « Bah oui. » « Elle est là. » « Ah non, t'es obligé d'en faire. » « Je suis obligé de la donner, ouais. » « Donc voilà. » « Et le gâteau, je le prends. » « Le cristal, là, de Kniegala, qui est le cadeau puni. » « Le cristal lumineux, c'est tout ce que j'avais dans mon coffre. » « Je prends... » « Je prends... » « Je prends les bijoux maudits. » « Mais non, mais t'es sérieux ? » « Tu prends les saphirs maudits. » « Les saphirs maudits. » « Et donc, Ibelia devient ton témoin. » « Très bien. » « Olympia, vous prenez quoi ? » « Moi, je vais choisir les lunettes. » « T'es pas le con, Olympia. » « Elles sont super, les lunettes. » « Alors, Daria Kill sera le témoin d'Olympia. » « Et elle dit, c'est écrit en dehors, je vous vois parfaitement. » « Alors, les cafés, on met le tas de cadeaux pour les orphelins de Haria. » « Oui. » « Maintenant, c'est la cérémonie du jugement des chats. » « Alors, je préviens, qu'est-ce qu'il va se passer ? » « Les chats vont inspecter les mariés pour voir s'ils sont vraiment dans l'amour sincère. » « Une bunny bag, c'est la tête de pureté. » « Alors, je veux juste te demander, à titre, vraiment au fond de toi, Nicolas. » « En off. » « Ah, là, je suis au fond. Moi, je suis au fond, là. » « Non, non. » « Si, je suis au fond de moi. » « En off, est-ce que tu as envie de te marier ? » « Non. » « D'accord. » « Non, moi, je lui demande en off. » « Ah, ok. » « Donc, là, tu n'as pas envie de te marier. » « Donc, le chat va exprimer le fait que tu n'as pas envie de marier. » « Et ça va peut-être interrompre la cérémonie. » « Est-ce que vous voulez intervenir en parlant au chat ou en les influençant ? » « Oui. » « Ah bah oui, j'ai affinité avec les anions. » « Mais attends, mais c'est quoi ce marge forcé que vous me forcez, là ? » « Donc, tu veux parler au chat pour lui dire, vas-y, dis oui. » « Mais mon émancipation. » « Vas-y. » « C'est comme ça qu'on fait avec l'uniga, je pense. » « Faudra bien ton jet. » « Est-ce que je peux mettre fripouille dans le lot des chats ? » « Non, c'est raté. » « 60, raté. » « Et toi, ceci, tu sais parler au chat. » « Moi, je dis à fripouille, vas-y et sois sincère. » « Ah bon, ça ? » « Ça ne veut rien dire. » « Ça ne sert à rien. » « Les chats disent que l'amour d'Olympia est complètement sincère. » « Mais quand il s'approche de toi, il s'agit de façon extrêmement suspecte. » « Et toute assistance s'est révoltée. » « Et Abarguedon dit, mais vous n'aimez pas Olympia ? » « Si j'aime Olympia, mais pas que. » « Quoi ? » « J'ai un esprit libre. » « Si quelqu'un n'aime pas l'autre personne ici, je vais devoir interrompre le mariage. » « Sauf si vous persuadez le prêtre d'une certaine façon ou d'une autre. » « Est-ce qu'on peut remplacer les chats par la coutume de Knigga qui est le cochon qui parle ? » « C'est un cochon qui peut témoigner de l'amour sincère. » « Ah oui, il parle. » « Vladimir dit, vous voulez que je témoigne de l'amour sincère ? » « Témoigne en faveur de... » « Non mais arrêtez de... » « Arrêtez de... » « Vladimir, tu es sans moi ? » « Oui, Vladimir témoigne. » « On te le demande comme un service. » « Est-ce que Niklas pourra m'apprendre à faire des potions en échange ? » « Rien du tout. » « Si, bien sûr que si. » « Mais Niklas n'entend pas, là. » « Bien sûr que si. » « De toute façon, Vladimir, je vais te dire, tu fais partie de la famille. » « C'est bien, ça me fait plaisir. » « Je pense que l'amour de Niklas est absolument sincère. » « Mais c'est ça tes valeurs, Vladimir, de cochon insoumis, là ? » « Mais si vous ne voulez pas vous marier, vous voulez... » « Alors, Barguedon, la main, elle dit... » « Euh... » « Comment... » « Olympia, jurez-vous fidélité devant le dieu exilé. » « Et Inna, la déesse, les bienfaits. » « Et Olympia dit, je le jure. » « Niklas, jurez-vous fidélité à votre bien-aimé Olympia. » « Devant le dieu exilé, et Inna, la déesse, les bienfaits. » « Alors, est-ce qu'on peut... » « Mais pourquoi vous n'allez pas... » « Est-ce qu'on peut bien définir les limites et l'étendue du mot fidélité ? » « Mais ça, tu le fais après, toi. » « Mais non, parce que si je fais ça devant un dieu, je vais me retrouver maudit devant un dieu à la première... » « Ah, en même temps, Niklas... » « La fidélité consiste à avoir de l'amour sincère à une relation à une seule personne. » « Niklas, t'es pas obligé non plus de trousser tout ce que tu croises. » « Je ne trousse pas, je fais l'amour. » « Il a encore le temps de dire non et d'arrêter ce mariage. » « En fait, j'adore Olympia, j'ai pas envie de lui briser le cœur, mais je... » « Évidemment que je... » « Mais peut-être qu'elle aussi, elle va élargir ses horizons. » « Oui, est-ce que ce sera un contrat qui sera renégociable après ? » « Pas du tout, c'est à vie. » « Oui, mais encore une fois, qu'est-ce que la vie... » « Ça dépend des pays, tu sais. » « On sait très bien que c'est un contrat symbolique. » « Non, mais Acniga, peut-être que la vie dure moins longtemps, je sais pas. » « Toi, Caetra. » « Moi, je dis que ça va être compliqué quand même. » « J'ai passé la soirée avec Olympia, c'est vraiment quelqu'un de très bien. » « Moi, je commence à douter, tu vois, de Niklas. » « Des petites larmes dans les yeux d'Olympia, parce que tu ne réponds pas. » « Je commence à douter, en fait. » « J'étais plutôt pour ce mariage. » « Non, 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 ne fais pas... » « Homicideur de femme. » « Je trouvais que c'était peut-être un moyen de rendre notre ami Niklas un peu plus sérieux, mais je doute qu'en fait, il soit capable de... » « Je sens un rembordissement, parce que depuis tout à l'heure, Caetra me parle. » « Non, il n'y a pas... » « Et elle me fait plein de compliments sur Olympia. » « Et elle me dit presque que tu ne la mérites pas. » « Parce que je suis ici, quelqu'un qui a passé du temps avec elle, contrairement à toi. » « Oui. » « Je trouve que c'est quelqu'un très intéressant, c'est tout. » « Tu la kiffes un peu, en fait. » « Ah non, non, pas du tout. » « Un petit peu. » « Mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. » « Non, mais je ne te fais pas non plus ressentir si tu ne l'as pas ressentir. » « C'est oui ou c'est non, Niklas ? » « Allez, oui, vas-y. » « Le oui le plus... » « C'est pas très gentil, hein. » « Mais, Niklas, félicitations, tu es marié à Olympia des Orbes. » « Bravo. » « On sait tous comment ça va finir. » « Bravo. » « Vous pouvez embrasser la mariée. » « Vous pouvez vous embrasser, effectivement. » « Moi, d'Alta Bianca, vos petits amis. » « Donc là, je me suis fait trahir pour qu'il y en ait une qui récupère 7% de procs. » « Sur un coût spécial. » « Je suis un homme marié. » « Vous êtes marié. » « Alors, attends, par contre, tu as deux mains droites ou deux mains gauches ? » « Deux mains droites. » « Mais oui, c'est parfait pour l'alliance. » « L'alliance, elle est sur la main gauche, normalement. » « L'alliance, c'est sur la main gauche. » « Il n'y a pas d'alliance pour le moment. » « Mais, en tout cas, vous êtes marié devant les dieux. » « Donc, un beau baiser sensuel et romantique. » « Et pas cher. » « Et revoltant et unique. » « Et Olivia passe le plus beau jour de sa vie. » « C'est suivi d'une fête excellente, avec à bord de la douce main, un peu à l'anguille d'argent. » « Est-ce qu'on mange du pâté ? » « Doursou t'envoie des petits yeux. » « Et après un, deux, trois jours de fête fantastiques, les mariés sont heureux. » « Il est peut-être temps de partir en voyage de noces. » « Ou peut-être temps de faire des quêtes. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Alors, déjà, question comme ça, mais plus d'ordre public. » « Tout va bien du côté de l'anguille d'argent. » « La cérémonie s'est bien passée. » « La sépulture de César Costa a été mis dans l'eau. » « Tout à fait. » « Il a été jeté au large de l'île des abandonnés. » « Est-ce qu'il récupère un père d'homme marié ? » « Ou ça ne changerait sa vie ? » « Pour l'instant, rien. » « Je ne sais rien. » « Genre, ton merde. » « Déjà, il a été tiré d'affaire au fin fond d'une impasse alors qu'il était... » « Mais là, je suis surveillé par les dieux et les femmes omnipotentes qui peuvent me voir n'importe où dans le monde. » « C'est elle qui a choisi ses collègues. » « Les pierres de téléportation. » « Tu retournes au palais. » « Moi, je veux bien retourner. » « On a besoin d'y aller à quatre. » « Vous fouillez les poubelles. » « Là, en fait, je vais demander carrément au petit personnel où est-ce qu'ils ont amené les corps de ces pauvres animaux qui ont été sacrifiés. » « Le monde mène l'enquête pour savoir où sont passés les corps. » « Et grâce à son signet et la sympathie qu'ont les gens pour les arbres, tu apprends que malheureusement, les deux cadavres de chiens ont été jetés par la fenêtre dans l'océan ainsi que les pierres. » « Je ne peux pas envoyer des forces supérieures qui refusent qu'on récupère ces pierres. » « Et avec ta magie, peut-être ? » « Non, je n'ai pas que ça à foutre. » « Elle est importante, ces pierres. » « Ça serait peut-être plus simple d'envoyer des gens du château plonger dans l'eau pour avoir su de l'air. » « C'est l'océan quand même. » « Et c'est deux cailloux ? » « Oui, ben non. » « Ça a été jeté depuis le château ? » « Depuis la plus haute tour du château. » « C'est pas très loin. » « Ah non, vous pouvez retourner tous les cailloux si vous voulez. » « Je ne sais pas. » « Oui, bon. » « Il y a quand même un message assez clair. » « Bon, d'accord. » « Par contre, Shazam est toujours avec nous. » « Shazam est encore avec nous. » « Très bien. » « Shazam, il a toujours sa maison qu'il ne connaît même pas lui-même. » « Le jour où on va le tabianca, on peut rentrer dans cette maison et faire ce qu'on veut. » « Parce qu'en fait, il ne considère même pas que c'est sa maison. » « En tout cas, moi, si j'avais un conseil en termes de contrées, il paraît que la région de l'Ouest est plutôt... » « Là, lui veut faire ses missions de barbouze, là. » « Mais non ! » « La région de l'Ouest, c'est quoi ? » « Du côté de Naporia, par là. » « Et puis ensuite, on pourrait remonter vers le Pays-Mone. » « Moi, c'est surtout à Mone qu'on doit aller. » « Qu'est-ce que tu veux faire à Naporia déjà ? » « Naporia, moi, je dois recruter... » « Je rappelle quand même que je suis supposé monter une Star Academy de la Magie. » « Oui, enfin, ça, c'est ton projet personnel. » « Excusez-moi d'avoir accompagné tous vos projets personnels jusqu'à présent. » « C'est quoi ton projet personnel, à part ton traînage 24, pour rien ? » « Pour rien ? Pour défendre ? » « Pour défendre qui, je ne sais pas ? » « Pour défendre des inconnus qui plongent dans l'eau, oui, ça, c'est sûr. » « Et toi, c'est ton projet, c'est de tuer tous les gens sur terre ? » « Je vous trouve un petit peu sévère avec Keitra, qui est une femme noble de cœur. » « Merci, Olympia. » « C'est Olympia. » « C'est Olympia. » « Vous avez raison, Olympia. » « Et c'est bien pour ça que je trouve qu'il faut un peu challenger ces objectifs. » « Je pense que pendant ce voyage, à bord de la douce main, nous pourrons nous entraîner. » « Très bien. » « J'ai l'impression que ma femme va me tromper avec ma gladiatrice tranquillou. » « Un petit Naporia Void, Péimon ? » « Volontiers. En tout cas, c'est son chemin. » « Il y a encore des choses à faire sur... » « On quittaria ? » « On aurait pu essayer peut-être de libérer Gourmandise aussi. » « Ah oui, Gourmandise. » « Je profite de mon signet. » « Parce que c'est quand même la quête la plus importante de notre avance. » « C'est vrai, depuis le début. » « Ça reste la quête principale. » « Je profite de l'utilisation de mon signet. » « Si elle est toujours libérable. » « Bonjour. » « Avez-vous eu Gourmandise ? » « Alors, vous allez dans les geôles du palais. » « Connaissez-vous Gourmandise ? » « Connaissez-vous Gourmandise. » « Tenu par un certain Aokshin, que vous avez déjà rencontré quelque part. » « En tout cas, c'est un simple garde. » « Et dit, malheureusement, Gourmandise est morte de faim et de soif il y a quelques semaines. » « Mais c'est horrible. » « Oh, c'est horrible, vous savez quoi ? » « Elle avait empoisonné le roi Blaise. » « J'ai une légère pointe de culpabilité. » « C'est à cause de toi, ça, quand même. » « Il y a quelques semaines, on n'était même pas à rien. » « C'est vrai. » « On aurait pu essayer de la libérer avant. » « Alors, question très utilitaire. » « La cuillère... » « C'est une arme qui a tué un roi. » « Oui, exactement. » « Mais on ne sait pas exactement ce qui est arrivé à la cuillère. » « Si, on sait que quelqu'un l'a récupéré. » « Sûrement que ça, il s'est récupéré la cuillère, mais on ne sait pas. » « Est-ce que, du coup, dans l'affaire Gourmandise, il y a eu des pièces qui ont été mises comme preuve, des pièces à conviction, des choses comme ça ? » « Mais pas du tout. » « On l'a capturée, on l'a torturée, on l'a mise dans ce cachot et elle est morte. » « C'est sympa. » « C'est très moyen-âgeux, mais... » « Ça dépouille, vous en avez fait quoi ? » « On l'a jeté dans l'océan. » « Ah oui, ça, c'est la solution. » « C'est très pratique. » « Sacré bordel, là-dessous. » « On ne vous retrouvera jamais la cuillère. » « Ah, c'est fini, la cuillère. » « Non, mais la cuillère, de toute façon, c'est mort. » « Mais moi, j'aurais bien aimé quand même qu'on ait gourmandis sur le bateau. » « Sachant qu'à la base, on était devenus potes avec son père qui a dit « Oh, ben, donner des petits produits à gourmandis, c'est une bonne boulangère. » « Qu'avons-nous fait ? » « J'avoue que je l'ai un peu mauvaise. » « Quelle est la prochaine étape ? » « Est-ce qu'à Ria, il reste des choses à faire ? » « Zoltan, non. » « Non, l'archimage de Zoltan. » « Ah ! » « Je pourrais passer à l'académie des mages. » « Mais tu es même bienvenu, non ? » « Justement, pour leur donner un œuf de vouivre. » « Tu crois que tu vas pouvoir faire à la fois une académie de magie noire plus de faire bien voir d'eux ? » « Parce que c'est la gladiatrice slash cuisinière slash karatéka slash magicienne qui me parle de multicompétences, là ? » « MDR. » « Académie de magie ou départ de la douce ? » « Mais mange l'œuf, là. » « Comme ça, tu récupères mes cartes après. » « Ouais, t'as grillé. » « Ah, la télécommande, je te jure, mais c'est tellement crocramé. » « Chers Nicolas, si nous allons au pays mode, au voyage de noces, c'est parfait. » « C'est un pays mystérieux, plein de légendes. » « Ah, c'est génial. » « Là où se trouvait la déesse mode, une déesse dont le dieu exilé est tombé amoureux. » « Oh, d'accord. » « Donc, c'est le pays parfait pour une noces. » « Je suis un peu excité par l'érudition et les connaissances et l'intelligence de ma femme. » « C'est tout ce que je sais. » « Oui, c'est bien. » « Alors, moi, je passe à l'académie des mages. » « Et je leur dis, chers collègues. » « Alors, tu es reçu par le bifleur. » « Un vieil homme qui tient l'entrée et qui dit, tiens, tiens, un homme à arbre. » « Ah oui, je vois, Clodo Wood, le petit protégé de la reine. » « Celui qui va fonder l'académie mort. » « Vous voulez parler à Alpha Pizza, peut-être ? » « Non, je vais venir regarder un peu comment ça se passe ici. » « Tout va bien ? Vous vous plaisez ici ? C'est chouette ? » « Tu commences déjà à recruter ? » « Je ne vais pas recruter un bifleur en premier membre. » « Le bifleur, j'aime bien. » « Alors là, la table est en train de tomber en premier membre. » « Tout se passe très bien. » « Nous n'avons aucun tueur, meurtrier ou assassin en nos murs. » « Eh bien, vous m'envoyez ravi, pourvu que ça dure. » « Et je repars. » « Vous transmettrez mes amitiés au mage Alpha Pizza. » « Je dirais que vous êtes passé. » « Non, avant qu'il le perde. » « On a toute la traversée. » « Si j'arrive à faire une potion avec l'œuf de Wifre, on peut recharger la magie. » « Oui, mais infiniment. » « Vous avez fait un compte des potions qui nous restent ou pas ? » « Vladimir dit, mon cher Nicolas, je sais que je vous ai trahi pendant ce mariage, mais si vous m'apprenez à faire des potions, vous n'aurez juste à claquer des doigts et à me dire « je veux une potion d'exynogène et je la ferai comme ça. » « Oh, c'est bien ça, un assistant. » « Vous avez des sabots. » « Je suis extrêmement habile. » « Il arrive à jongler avec des pommes et c'est impressionnant. » « Vous donnez un troisième bras d'humain et vous n'avez pas voulu. » « J'ai besoin que de bras pour faire ces potions. » « Un bras d'humain ? » « Je ne sais pas, Vladimir. » « On verra plus tard. » « Vous m'avez un peu déçu quand même sur cette soirée. » « Mais tu aurais un assistant, c'est génial. » « J'espère qu'il y avait du porc dans le pote. » Vladimir, sinon, petit flashback par rapport à la soirée chez Clément Tréherne. » « Oui. » « Vous s'est bien passé là-bas ? » « J'ai passé du très bon temps, monsieur Clément Tréherne, un érudit. » « Il avait pris de justice sociale. » « Je vous entendais discuter, ça avait l'air très intéressant. » « C'est un guerrier de la justice sociale ou pas ? » « Vous avez entendu parler de... » « Je captais quelques bribes et je comptais justement m'enquérir de cela auprès de toi, cher ami. » « Ce n'est pas du tout contre vous qu'il a envoyé les... » « Ah, c'est contre qui alors ? » « Je ne sais pas. » « Hop, hop, hop. » « Attends, il a envoyé quoi ? » « Il jongle. » « Hop, 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 hop. » « C'est pas là. » « Il a envoyé la guilde des... » « En fait, Vladimir, je pense qu'on peut jouer frangeux, Vladimir. » « Vous avez joué frangeux avec moi depuis le début et je pense que moi aussi... » « On se connaît, Vladimir. » « Voilà. » « Crache le morceau, Vladimir. » « Dis-nous tout. » « On ne te jugera pas. » « De toute façon, moi, personnellement, je trouve ton combat assez noble. » « C'est vrai ? » « Quels sont tes idéaux ? » « Est-ce que vous accepteriez de me donner quelques potions d'intelligence des animaux et que je parte seul sur une île créée ma république ? » « Alors tout de suite, non, parce que nous avons besoin de toi, mais qui sait, peut-être ? » « Moi, Vladimir, la question, c'est sur quelle île ? » « J'ai trouvé une île assez intéressante. » « Ah ! » « Petit île ou... » « Il va prendre la suite dans les idées, ce petit cochon. » « Il avance beaucoup plus vite que nous. » « Est-ce que vous retournez sur la douce main ? » « Oui, oui. » « De toute façon, on est... » « Larguez les amarres et est-ce que vous allez vers une direction ? » « On va vers l'ouest. » « On va vers l'ouest. » « Vers Naporia. » « Je ne sais plus comment on manie un bateau, mais on largue les rocs et on lisse les... » « Oui, on chavire les oiles. » « On a parlé à l'écoutage. » « Je pense qu'il serait bien pour une pièce... » « On souffle les artimuses. » « Ce serait intéressant pour une pièce d'or de recruter Ren Zephyr, un excellent marin qui pourrait vous guider là où vous voulez. » « Ren Zephyr ? » « Attendez, attendez, attendez. » « Non mais si, c'est bien. » « On peut pas naviguer, nous ? » « On a un bateau qui est complètement peuplé d'enfants qui sont dessus depuis 10 000 ans. » « Ils savent exactement bien comment fonctionnent. » « Ils l'hôment ? » « Mais évidemment qu'ils savent, enfants ! » « Bah aussi, mais attend, il faut en apprentissage. » « La compétence globale de vos enfants marins est de 60%. » « C'est-à-dire que quand il faudra, par exemple, stopper le bateau à quai, si vous lancez l'idée que vous faites plus que 60%, le bateau va défoncer le quai. » « Mais, effectivement, ça vous épargnera. » « Non, 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 on prend quelqu'un. » « Attendez, vous avez dépensé 18 pièces d'or pour acheter tout et n'importe quoi. » « Ah, c'était pour ton mariage. » « Je veux bien, avant tout bien. » « C'était pour ton mariage, c'était important. » « C'est bien régalé, c'est pour ton mariage. » « Bah, qu'est-ce que j'ai fait ? » « Un petit repas à 10 pièces d'or. » « Et vous, c'était pareil. » « Ah rien, j'ai mangé du pâté au tiramisu. » « C'était délicieux d'ailleurs, mais enfin, moi, j'ai une langue d'arbre. » « Alors, vous prenez rien de suffire pour une pièce d'or ? » « Mais il n'y a que lui ? » « Tiens, fais-moi un genre de psychologie. » « D'accord. » « J'aimerais bien qu'on profite pour apprendre à Greek Music et David et tout ça. » « Peut-être leur apprendre un peu la navigation. » « C'est absolument raté. » « C'est combien, toi ? » « 97. » « 97. » « Ma compétence de vengeance. » « Je vais faire une vengeance de psychologie, quoi. » « Donc... » « Tant pis. » « T'es nu. » « T'es nu, c'est pas possible. » « Vous partez droit vers l'ouest, vous quittez Arya, Arya disparaît, le château disparaît, vous passez au large de l'île des Abandonnés, vous passez au large de l'archipel d'Or, là où vous avez trouvé une statue du dieu Dagan, et que vous avez été étiquée par des pirates ou un kraken, je ne me souviens plus ce qu'avait voté le chat. » « Un kraken, un kraken. » « Et vous arrivez... » « Alors, veux-tu t'entraîner avec Olympia ? » « C'est parti. » « Est-ce que vous voulez faire autre chose en attendant ? » « Moi, j'ai appris à lire à 30%, je peux améliorer ma compétence de lecture. « Est-ce que tu as quelque chose à lire ? » « Est-ce que tu as quelque chose à lire ? » « C'est plus, c'est bien. » « Moi, je peux filer mon recueil de poèmes. » « Je ne me le crame pas. » « 48%. » « Est-ce que je peux apprendre à lire ? » « Un jet d'intelligence. » « Un jet d'intelligence. » « Et pour apprendre à lire, il faut que je sois impliqué ou pas ? » « Non, parce que moi, je sais déjà lire. » « J'ai 30% de chance de lire, en fait. » « Mais je voudrais l'améliorer. » « Intelligence, donc 65. » « Je lis des beaux poèmes à ma femme. » « Et elle t'aide un peu, tiens. » « Oui, en plus elle met, donc j'ai plus... » « On va voir. » « Oh, magnifique. » « Je ne lis pas, je déclame. » « Donc, comme elle t'aide, non seulement tu gagnes, mais tu devrais lancer un des 10, mais là, tu gagnes le maximum, tu gagnes 10 points. » « 15 pour 5. » « Mais tu veux dire un lettré, tu sais parfaitement lire et écrire le knygien, mais tu apprends cette nouvelle ruine des barbares du Nord. » « Claude Oud, vous voulez faire quelque chose ? » « Je ne peux pas lire, moi aussi. » « Vas-y, attention. » « Il n'y a pas un codex ? » « Il n'y a pas des codex à lire ? » « Ben non, les codex... » « Ben non, on a tout paumé, ou alors c'est que des trucs... » « Réussi aussi. » « Ah oui ! » « Enfin ! » « Tu gagnes 8 %, c'est parfait. » « C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. » « Alors, juste avant qu'on termine, je veux bien qu'on voit qui est sur le bateau déjà, parce qu'on est quand même beaucoup sur le bateau. » « Alors, il y a Chazam. » « Chazam est là. 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 » « Trois bébés Puma. » « On avait des prénoms de nos bébés Puma ou pas ? » « Oui, il y a Nilto, c'est le seul que j'ai retenu parce qu'il est noir. » « Et les autres, c'est quoi ? » « Il y a les petits-enfants. » « Il y a Olympia, Chazam. » « Il y a Nox. » « On a oublié Nelia. » « Albanar, Nilto. » « Ah oui, le bouclier. » « Ah oui. » « Nelia, elle est là ? » « Oui, elle est là depuis toujours. » « Mais on commence à être trop sur ce bateau, non ? » « Et il y a aussi l'autre, il n'y a pas de Jotuna, mais l'autre... » « Noxner. » « Noxner. » « La kniglienne qui s'appelait Serrarian. » « Alors, attend. Donc on a Madame... » « Attendez, parce que là, l'équipage... » « On ne peut pas leur apprendre des choses aux enfants. » « Ils sont déjà fort occupés par les cours de Vladimir. » « Ils vont se retourner contre nous. » « Je veux bien leur donner des cours de navigation, moi. » « Des cours de potions, au pire. » « Cela dit, toi, tu as été occupé à apprendre à lire. » « Vous arrivez dans l'île, la ville mystérieuse... » « Enfin, l'île, pas très mystérieuse, de Naporia. » « Dont, je vous rappelle, le commerce est basé sur la morue. » « Ils nous avaient arnaqués. » « Ils nous avaient arnaqués. » « Et tu étais revenu spécialement pour le gifler. » « Tu l'avais giflé tout, moi, tu te souviens tant. » « Et là, je reviens armé, en plus, maintenant. » « C'est pour ça que quand vous mouillez l'encre, le sénéchal va... » « Il s'appelle Icar, je crois qu'il s'appelait. » « Il se cache dans, au fin fond de la mairie de... » « Enfin, de l'hôtel de ville de Naporia. » « Naporia, où se trouvait le fort de l'étoile de Natin. » « Des enfants. » « Où vous avez récupéré les enfants. » « Ou l'adrinage, pour eux. » « Les petites poules disent, oui, on tourne en rond, je trouve, mais bon. » « Et c'est pas là que t'es poignardé aussi ? » « Si, si, je crois. » « C'est là où... » « Que faites-vous dans cette belle ville de Naporia ? » « Moi, je pose la question de trouver Linkouf, le charpentier. » « Alors Linkouf est là, et il travaille d'ailleurs en ce moment sur des navires. » « On peut avoir un méga bateau. » « Franchement, le Malawi Ardent, c'est une bête de bateau, c'est de trouver qu'on l'ait perdu. » « Là, on a un bateau, bon... » « Là, doucement, il est bien. » « On peut pas l'améliorer, là, doucement ? » « On peut peut-être l'upgrader, oui. » « Alors, à propos d'argent, vous pouvez aussi, je vous le dis, quand vous allez faire plusieurs villes... » « Faire du commerce ? » « Oui, exactement. Acheter de la morue pas chère. » « Ça nous a vachement pas du tout réussi la dernière fois qu'on a fait ça. » « On peut acheter un petit peu. » « C'est combien la caisse de morue ? » « Là, la pêche a été bonne, ce sera 8 pièces d'or à la caisse de morue. » « Non, après, c'est à Void qu'on arrive. » « Void, ouais. » « Il y a Vandermeer aussi. » « Oui, voilà, il y a Vandermeer aussi. » « Ah bah oui, ça tombe. » « Mais la distance n'est pas suffisamment grande pour que le truc prenne énormément de valeur, non ? » « Si, quand même, parce qu'ici, c'est les moins chers. » « Donc au pire, vous les vendrez à une pièce d'or de plus. » « Bon, on en prend quoi ? 3, 4 ? » « On n'a plus beaucoup d'or avec tout ce qu'on avait dépensé, là. » « Toi, t'as 100 pièces d'or, n'oublie pas. » « Pourquoi il a 100 ? » « Parce que la reine lui a donné 100 pièces d'or. » « Oui, mais attendez, moi, j'ai où ? » « Ça, c'est la caisse, c'est pas la caisse commune, les gars. » « La caisse commune, vous êtes tous régalés sur ma gueule. » « Écoute, c'est un investissement. » « Ça va pas, non ? » « Ça t'a fini de gratter chez tout le monde, toi ? » « Mais mets un peu dans la caisse commune, je suis d'accord avec Kétra. » « Non, mais je vois pas pourquoi, attendez. » « Mais attends, mais tu rigoles ou quoi ? » « Mais non, mais c'est pour recruter les gens. » « Vous vous rendez pas compte ce que c'est que de monter une franchise ? » « Vous, vous êtes marrant. » « Attends, tu sais quoi ? » « Tu nous en donnes 20 et aucun en cas de besoin. » « Mais en cas de besoin, on te les repasse. » « Super. » « Mais fais-nous un fond de roulement. » « Ce que tu peux faire aussi, c'est investir dans la morue. » « Ah oui, c'est ça. » « Tu claques 24 pièces d'or. » « Tu prends 3 caisses et tu gagnes au moins 3 pièces d'or en plus. » « C'est sûr qu'on va pas en revanche. » « Là, on fait un emprunt à l'un de nous avec intérêt, c'est ça, l'amitié ? » « C'est la banque de l'arbre. » « Non, non, non. » « Le crédit arboricole. » « Attends, sinon on n'est plus une banque. » « Le crédit arboricole. » « Ok, ok, l'arbre fait crédit. » « Allez, j'investis 24 pièces d'or. » « On n'a pas intérêt à se faire nier. » « Bon, 24 pièces d'or, on en voudrait 4 caisses. » « Et je vous en donne une de plus. » « On va vérifier. » « Attends, attends, attends. » « Oui, oui, oui. » « 24 pièces d'or avec des caisses à 8. » « Si ça fait déjà 4, moi, je suis content. » « En plus, on en a une cinquième. » « 4 fois 8, ça fait pas 24 ? » « Non, c'est ça. » « 3 fois 8. » « Non, mais c'est bien, 4 caisses très bien. » « Et une de plus. » « Donc ça fait 5 caisses. » « Alors, par contre, on ouvre les caisses. » « Heureusement qu'il est tard. » « On ouvre les caisses. » « Vous les ouvrez et vous les inspectez. » « C'est bien de la morue. » « Genre même au milieu. » « Jusqu'au milieu, les caisses. » « Tu mets ta main dedans. » « Je fais comme les gringos, comme ça. » « Un peu regardé ce qui se passe. » « C'est bien de la morue. » « Je groute une morue. » « Pour être sûr. » « Ok, donc on a 4 caisses de morue. » « Ce sont des caisses complètement legit. » « 5 caisses de morue. » « 5 caisses de morue. » « On peut l'ajouter à notre inventaire. » « Ok. » « Et donc, ensuite ? » « Ensuite, donc, je vais voir Linkouf. » « Oui, mon brave. » « Ah, vous êtes devenu en arbre. » « Vous voulez que je vous taille ? » « Non, non, ça va aller. » « Par contre... » « Bah si, je vais pas faire les nouvelles features. » « Il peut se faire sortir une voile de toit. » « Un mât. » « Arrêtez, arrêtez. » « Écoutez, vous êtes un homme marié maintenant, Nicolas. » « Soyons sérieux. » « Non, mais je pourrais vous raboter pour que... » « Si vous poignez quelques... » « Comme un transformeur à ce moment-là. » « Allez-y. » « Alors, Linkouf. » « J'aurais besoin de mon service. » « Parfait. » « Pour la couronne d'arrière. » « Oh, encore mieux. » « Ça paye bien. » « Ça paye ultra bien. » « D'accord. » « Par contre, du coup, il faudrait... » « Avant de retourner là-bas, il faudrait que vous voyagiez avec nous. » « On a un bateau, là, la douce main. » « Il serait pas contre un petit peu de retapage, de charpenterie. » « Alors, j'imagine que c'est pour construire un grand bâtiment. » « De quoi ? Là-bas, à rien ? » « Non, vos besoins, si vous m'emportez. » « Ah bah oui. » « Donc, ça va coûter au moins 10 pièces d'or. » « 10 pièces d'or. » « Allez. » « Allez, t'as même pas marchandises. » « Ce que je vous propose, c'est 10 pièces d'or d'avance. » « C'est pas mon argent, je m'en fous. » « 10 pièces d'or d'avance. » « Et effectivement, si demain, je vous devise à 12, vous me paierez les deux ensuite. » « Ça vous va ? » « Quoi ? » « C'est pas son argent, mais... » « Je veux simplement 10 pièces d'or d'avance. » « Parce que là, je vais partir dans l'inconnu avec un homme-arbre. » « Bien sûr. » « Donc, tu as du 10 pièces d'or. » « Et Linkouf est désormais avec toi. » « Très bien. » « Alors, on va commencer tout de suite. » « S'il y a des petites améliorations à apporter au navire. » « Ah ! » « Ben non, il est très bien votre navire. » « Vous voulez quoi ? » « Ben, je ne sais pas. » « On a la feature. » « Vous pouvez lâcher les tonneaux pour gagner en vitesse et tout ça. » « On pourrait avoir... » « Ouais, pour améliorer un peu la navigation. » « Le modèle de navigation n'est pas top top. » « Il faudrait que vous soyez en calcèche quelques jours. » « Ça vous va ? » « Non. » « On y va. » « Mais, ok. » « Par contre, tu vois, nous, on te demande de l'or. » « Tu nous fais des intérêts et tu négocies. » « Le mec, ils t'en ont 10 à 12. » « Ok, c'est pas mon argent. » « Mais l'argent... » « J'ai eu une caisse spécifiquement pour recruter ce métal. » « Je leur ai donné 50. » « Vous repartez... » « Vous repartez en voyage avec Linkouf à bord et des caisses de morue. » « Le bateau commence à râler la ligne de flotter. » « Le voyage, heureusement, se fait sans aucun problème. » « Puisque les pirates sont mystérieusement silencieux depuis quelques semaines. » « C'est bizarre. » « Et vous arrivez dans la ville de Van der Mer, une grande baie. » « La statue de la navigatrice qui est immense et qui donne son nom aux vins de local. » « Les larmes de la navigatrice que vous avez achetées et revendues à prix d'or à Altabianca il y a quelques temps. » « Et vous vous retrouvez dans la ville de Van der Mer où tout le monde connaissait Clodemire. » « Les gens se méfient un petit peu de Clodo Wood. » « Vous vous accostez. » « On va s'occuper des caisses un tout petit peu plus tard si vous le permettez. » « Parce que Clodo Wood, j'imagine que tu t'approches de la maison de Mélanda où se trouve l'intendant, c'est ça ? » « Ah bon, tu ne vas pas voir mon maître ? » « Ben non, je n'ai rien à lui dire. » « Ben non. » « J'ai l'impression qu'elle va te voir. » « Déjà parce que si je vais voir mon maître, elle va se rendre compte que la personne avec qui elle avait passé une soirée incroyable et revient marier. » « Qu'est-ce que tu fais à Van der Mer ? » « Je vais voir son disciple apprenti, mais elle, je ne la vois pas. » « Tu vas la croiser, c'est sûr que tu vas la croiser. » « Tu vas dans la taverne, la chômière de Mélanda ? » « Alors, est-ce que je vais dans la chômière de Mélanda ou pas ? » « Non, tu ne vas pas la croiser, c'est sûr. » « Non, non, tu ne vas pas la croiser. » « Qu'est-ce serait la probabilité folle que tu croises quelqu'un chez lui ? » « Non, non, mais je ne vais pas aller dans la chômière de Mélanda. » « Je ne vais pas aller dans la chômière de Mélanda. » « Je ne suis désormais Clodo Wood et plus Clodemire. » « Ok, donc tu as plein d'amis dans le village. Qu'est-ce que tu fais ? » « Je demande justement s'ils ont vu passer le disciple de Mélanda, car j'aimerais lui toucher deux petits mots. » « Mais mon ami Clodo Wood, vous savez que Mélanda a disparu depuis des mois ? » « Je ne me rappelle plus. » « Souvenez-vous, on voulait la pendre et puis vous êtes arrivé sous ordre d'Aria pour la sauver. » « Et vous êtes parti avec ? » « Non. » « Si. » « Ah non, ça je ne me rappelle plus. » « Moi, je vous confirme que c'était le cas. » « Attends, qu'est-ce qu'on en a fait ? » « Oui, si, si, on l'avait sauvée. » « Je ne sais pas, tu as dénoyé. » « Mais elle était partie. » « Après, elle t'avait fait tout un cinéma en disant que tu étais un individu néfaste. » « Alors que je m'avais quand même aidé. » « Et toi, tu avais dit non, je ne suis pas néfaste. » « 300 morts plus tard, ça revient. » « 300 morts plus tard, dénoyé. » « Excusez-moi, la fin justifie les moyens. » « Non, mais elle avait un apprenti avant de tomber en disgrâce, cette brave dame. » « Il est devenu miséricordieux. » « Et c'est lui qui a voulu la pendre pendant ce même épisode. » « Comment il s'appelait ? Ce n'est pas le mec que tu avais battu en duel et que tu avais renvoyé Boulay ? » « Au tout début, il s'appelait comment ? » « Grindel. » « Ah, Grindel ! » « Je ne l'ai pas tué, lui ? » « Pas encore. » « Non ! » « Ah, mais il a juré qu'il se vengerait, non ? » « Qu'est-ce que tu fais avant de remerre ? » « Tu ne vas pas engager ton pire rival. » « Ce n'est pas pour moi, je m'en fous, les gars. » « Il va trahir la première occasion que tu prends Grindel. » « Ah, écoute. » « Quelle mission de la plus haute importance a confié à Grindel ? » « Eh bien, écoutez, je ne sais pas où il est. » « Ah ! » « Avez-vous aussi l'Académie d'images ? » « Non, je suis passé à l'Académie d'images avant de partir. » « Aria, vous voulez dire ? » « Aria, tout à fait. » « Ah, il était là-bas. » « Quel zumba, mais quel zumba. » « Et fort dépité, Claude Wood fait pfff comme ça. » « Est-ce que vous allez vendre vos caisses ? » « Est-ce que vous allez pouvoir pondre à l'Académie d'images ? » « Nous le saurons. » « Alors, attention, au prochain épisode, qui n'a pas lieu dans 15 jours, mais la semaine prochaine. » « Ouais. » « C'est-à-dire que pour rattraper les trois semaines qui étaient trop longues, on se retrouve le 4 avril, jeudi. » « Oui, jeudi, jeudi 4 avril. » « Euh, ouais. » « Ce sera à 20h. » « Voilà. » « Dans cet épisode, Nicolas s'est marié. » « Claude Omir a accepté des missions diverses. » « On n'a pas fait grand-chose, mais on a bien rigolé. » « On n'a pas fait grand-chose, je suis marié. » « Oui. » « Et la prochaine fois, peut-être découvrons-nous le mystérieux péimone, où, souvenez-vous, les gens sont petits. » « Petits. » « Et il pleut. » « Il pleut beaucoup. » « Voilà. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve semaine prochaine. » « Merci. » « Au revoir. 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 »